Je te hailerai Straken pour que tu me rejoignes tout à l'heure Voilà, parfait Salut tout le monde, salut les cancers Salut les vautours, salut Daiben Ouais malheureusement Twitch le vendredi soir, samedi soir les gars Il aime, c'est pour les gros streamers Il y a Valorent, là, il y a tous ces FDP qui jouent à Valorent Donc la foire au livre, ils s'en foutent Allez ouais Attends, je me suis trompé Gablof, je t'ai pas mis dans mes écouteurs Hop, je vais faire comme ça, hop Hop, 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 voilà Maintenant, t'es là Gablof Parfait Voilà Bon Le rat, c'est le cri de ta commu C'est exactement ça Du coup, on va reprendre là où on s'est arrêté la semaine dernière Ouais, donc attends Donc, Gablof va reprendre où on s'est arrêté la semaine dernière Donc vers 1931 Donc juste quand les chinois 28 Quand les chinois, les japonais avaient échoué A infiltrer la clique du nord, c'est ça ? La clique de la Manchurie, la clique du Fingtian Alors je vais retrouver moi Ils avaient zigouillé le seigneur de la guerre locale Mais c'est son fils qui a pris la succession Et qui a juré allégeance au Guomindang Hop, hop, hop Hop, voilà Je vais nous remettre la petite carte Euh Ah bah putain, je savais pas que je pouvais faire ça Oh, j'ai été trop con en fait Ouais, Pépé qui découvre Voilà, bon, je nous mets la petite photo de Chiang Kai-shek Hop Ah Le leader Le nouveau leader de la Chine, enfin Voilà, qui sont trop débarrassés des communistes Pas tout à fait encore une fois On va dire qu'ils les ont rentré Ils les ont chassés du parti C'est ça Le front uni Le premier front uni a cessé d'exister Et maintenant, le Guomindang Après la chute de Pékin en juin 1928 A techniquement récupéré le leadership national Et a réunifié avec de gros guillemets La Chine sous son autorité Maintenant, la capitale de la Chine Va être déplacée de Pékin, Beijing Vers Nanjing Pour se démarquer des Tsing et des seigneurs de la guerre Et les nationalistes vont même aller plus loin Pour couper les ponts avec le régime des seigneurs de la guerre Puisqu'ils vont débaptiser Pékin Pour l'appeler Beiping Beiping Oh non C'était le nom de Pékin sous les Ming Donc vraiment pour faire la coupure nette Cette ville, elle aura changé de nom mais tellement de fois T'as même pas idée C'était un truc de dingue Alors, c'est à ce moment-là Que va commencer ce qu'on appelle la décennie de Nankin Qui correspond à la première période de paix Que le pays a connue depuis 1915 Même s'il s'agit d'une paix relative On va voir ça en détail Alors, la décennie de Nankin se découpe en plusieurs périodes La première période est marquée par une fragmentation interne du Gomindang Quand on avait vu les prémices Lors de la pause au milieu d'expéditions du Nord Alors, on a aussi un maintien du pouvoir d'une partie des seigneurs de guerre Qui règne encore sur certaines provinces en périphérie On a la Manchurie avec le fils de Jiang Zolin On a le Yunnan Dirigé par le seigneur de guerre Longyun On a le Shaanxi Et le Xinjiang Donc vraiment des régions en périphérie Du centre du pouvoir du Gomindang Qui se trouvent dans la région de Nanjing et Shanghai En gros, l'embouchure du Yangtze Et donc, on a également à l'instant T en 1928 Encore des troubles et des révoltes paysannes Qui ont éclaté au moment de l'exposition du Nord Tant qu'on est encore dans une période extrêmement trouble et instable Et le Gomindang va devoir régler tous ses problèmes Pour pouvoir amorcer une reprise économique Et asseoir sa légitimité Que techniquement, ils sont au pouvoir Avec l'ambition de réunifier et de créer une Chine forte Il y a du travail Et dans ce contexte, le Gomindang est divisé Et paradoxalement contraint à l'unité Pour parvenir à cet objectif de réunification de la Chine On a des forces centrifuges et unificatrices à la fois En pratique, ça va donner à la situation suivante Le Gomindang en 1928 est divisé en trois En trois factions qui se combattent pour le leadership au sein du parti Et qui sont chacune centrées sur une figure importante Donc normalement, je t'ai envoyé les trois photos On a Wu Hanmin Qui représente un peu l'aile droite modérée Et qui est de facto le chef du parti en 1928 On a Changkai Tchèque Qui est l'aile droite un peu plus conservatrice Même si il n'y a pas une grande différence de degré Entre lui et Wu Hanmin Mais qui lui a son pouvoir basé dans les environs de Shanghai Et qui est de facto le chef de l'armée Et on a Wang Jingwei Qui est l'ex-leader de l'aile gauche du Gomindang Et la troisième figure historique du parti Qui a été écartée par Changkai Tchèque en 1925 Et qui revient aux affaires après l'expédition du Nord Même s'il est isolé politiquement Alors Changkai Tchèque en tant que chef des armées A une grande influence et un grand prestige Au sein du parti Mais son pouvoir est tout sauf absolu Et c'est encore plus vrai dans les premières années De la décision de Nankin Alors je vais me permettre un aparté Sur le fonctionnement de la dictature De Changkai Tchèque et du Gomindang Changkai Tchèque n'a jamais eu de titre Pompeux ou officiel On n'a pas de duché ou de fureur Ou de poste clair dans le parti comme Staline A la place en fait Le pouvoir de Changk s'appuie sur Toute une toile de relations personnelles Et professionnelles A l'extérieur et à l'intérieur du parti Et qui le rend indispensable Pour assurer la cohésion Et l'union de toutes les composantes du Gomindang C'est son réseau d'influence Qui lui assure sa légitimité politique en fait Exactement Et en gros en 1928 Le parti fonctionne sur un modus vivendi Entre ces trois factions En fait un modus vivendi Qui tient plus du pacte de non-agression Que de la coopération amicale Alors ce pacte de non-agression Il va voler en éclats Dès l'année 1930 Alors En 1930 va avoir lieu Ce qu'on appelle La guerre de la pleine centrale Qui va opposer Changkai Tchèque A une alliance De Wang Jingwei Avec des seigneurs de la guerre Anciennement alliés au Gomindang Ils se bouffent entre eux Dans le même parti Avec Oh la la Après deux ans Deux ans au pouvoir Incroyable En gros Cette guerre va éclater Parce que Changkai Tchèque Va essayer de De Faire se démobiliser Les armées des seigneurs de guerre Tout en laissant intact Sa propre armée Ouais bah logique Il veut Les mecs sont tout sauf cons Il veut se débarrasser De ses rivaux Pour avoir Lui seul Avec des hommes en armes Exactement Et ça va être quand même Un gros conflit Puisque tout compte confondu On va avoir Un million quatre De soldats Qui vont s'affronter Dans le centre de la Chine Et on va avoir Quatre cent mille d'entre eux Qui vont être murs de combat Oh la boucherie Non mais c'est quand même C'est quand même Une grosse baston Et Changkai Tchèque Va gagner cette guerre Enfin gagner Ça va plus être Un statut quo Avec Un des seigneurs de la guerre Qui va Qui va se faire Déboulonner Et Donc C'est à dire C'est la faction de Guominjun Pour Guominjun Pour ceux qui connaissent Et Le Wang Jingwei Va être mis hors jeu Encore une fois Et Et donc Pendant ce conflit Changkai Tchèque S'était allié Avec Hu Hanmin Et donc Pour unifier la faction L'aile droite Du Guomindang Et Après la guerre Changkai Tchèque Va Faire arrêter Hu Hanmin Et le mettre En résidence surveillée En février 31 Ok d'accord Putain Alors Ça vient d'une dispute Entre Zhang et Hu Pour Sur la mise en place D'une constitution provisoire En gros Selon la pensée De Sun Yat-sen La révolution Doit se faire En trois étapes Il faut Dans un premier temps Mettre en place Un gouvernement militaire Pour Amener l'ordre L'ordre féodal Dans le Cap Oisant Et le Seigneur de Guerre Ensuite Il doit se mettre en place Une tutelle politique Du parti Pour Éduquer La population Dans ses droits Et dans l'exercice démocratique Et ensuite La troisième phase C'est La dictature Du parti Se liquide Elle-même Pour permettre L'avènement D'une république démocratique Putain c'est C'est beau C'est bien pensé Par contre Mais c'est idéaliste C'est pas idéaliste Ouais Éduquer les masses Ouais ouais Tu leur Sur leurs droits Et devoirs En tant que citoyens Bah putain Voilà C'est beau Et donc Dans cette deuxième phase De tutelle Hu Han Min Voulait Que le parti Dans lequel il a Ses principaux soutiens Aient une plus grande importance Alors que Zhang Qui a ses soutiens dans l'armée Voulait au contraire Le minimiser Oh bah ouais Ils voulaient tous Être calife À la place du calife Mais il y a Zhang Qui a les gros canons Donc on s'allie avec Zhang Parce que bah c'est Pour citer Mao Zedong Qui a très bien Régumé cette période En Chine Le pouvoir Politique Sort de la bouche Du fusil Bah c'est ça Il n'y a pas Meilleure citation Pour résumer la période Excellent Ouais c'est exactement ça Putain C'est bon Et en gros L'emprisonnement De Hu Han Min Ça va avoir Ça va avoir Des répercussions énormes Puisque ça va Beaucoup choquer Les anciens du parti Qui étaient déjà là Sous Sun Yat-sen Et qu'ils vont monter Une nouvelle révolte A l'été de 1931 Avec comme chef de guerre L'indéboulonnable Wang Jingwei Putain ils arrêtent Parait-ce Ouais Oh là 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 Donc Wang Jingwei C'est un soldat Ou bien c'est Non non en fait C'était celui Qui aura dû succéder A Sun Yat-sen A la tête du parti En 1925 D'accord Donc il C'est un homme politique Pur jus C'est pas un militaire C'est pas un militaire Ok d'accord Voilà Et en gros Cette révolte Qui était quand même Bien amorcée On avait la mise en place D'un gouvernement rival A canton Avec les anciens Mais aussi une jeune garde Et tout ça va avorter Pour deux raisons Le gouvernement va s'effondrer Parce que encore une fois On ne peut pas monter Un gouvernement crédible Sans Chiang Kai-shek Et deuxièmement C'est à l'été 31 Et donc du coup On va avoir le déclenchement De l'incident de Mukden En septembre 31 En Manchurie Ouais Qui va être suivi De la bataille de Shanghai De janvier à mai 32 Alors pour rappel De l'incident de Mukden En gros L'armée du Kwantung Qui est basée En Corée Et en Le long du chemin de fer Chez du Manchurien Va monter de toute pièce Un attentat Sur la voie de chemin de fer Et va accuser Les bandits chinois Et donc Ils vont s'en servir De prétexte Pour occuper Militairement La Manchurie Sans avoir reçu Aucun ordre De la part du gouvernement De Tokyo Putain c'est beau Genre une armée Qui lance sa propre Guerre privée Pour servir ses propres intérêts Sans même l'aval de l'empereur C'est ça Le gouvernement de Tokyo Va être mis devant le fait accompli Et va être obligé De reconnaître L'occupation de la Manchurie Ouais Et c'est ça Pour ceux qui connaissent Je vous reconnais La BD du Lotus Bleu C'est ce qu'on nous a dit Il y a Armis Qui dit que l'on retrouve Dans Tintin et le Lotus Bleu Exactement Pour vous donner Un ordre de comparaison Imaginez Que l'armée 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 du Rhin Allemande Envahisse L'Alsace et la Lorraine Sans demander la permission A Berlin Vous voyez la problématique là ? À quel point L'étage japonais Qui est ultra militarisé Est décentralisé C'est dingue Vas-y Le Gomindang Vont occuper Jinen Qui est la capitale Du Shandong Il va y avoir Un accrochage Entre eux Et la garnison japonaise Locale Lors de la Prise de la ville Et donc Ça va Ça va avoir Des répercussions Énormes Et ça va empêcher Tout rapprochement Entre le Gomindang Et les nationalistes Chinois Et le Japon Qui était encore possible En 1928 C'est à ce moment là Que Chiang Kai-shek Va acquérir la certitude Qu'une guerre Avec le Japon Est désormais inévitable Donc il va falloir Unifier le bordel Ou en tout cas Mettre ça sous le contrôle Le plus vite possible Et réformer l'armée Oui Et on va se préparer A la confrontation Avec le Japon Donc c'est entre autres Pour ça Qu'il va aller chercher Des alliés en Europe Comme les allemands Et qu'on va avoir Les pactes germano-sino-allemands Ça avait déjà commencé D'ailleurs Sous la Reichweire Il va y avoir Une mission De la Reichweire Dès les années 20 Un an qu'un Et ça va aller Beaucoup plus fort Après la prise du pouvoir C'était qui le général allemand Qui était vachement Sinophile Von Falkenhausen Qui parlait chinois Je pense En cas Il était très Il était très Sinophile C'est ça Il était sinophone Et ce sera lui D'ailleurs le gouverneur Le Reich commissar De la Belgique Durant la guerre Ok Von Falkenhausen Tzing Pui Oh Pui Comme marionnette On me demande Une question intéressante Est-ce que l'armée du Kuantong Est pas encouragée Dans son agressivité Par l'instabilité politique Qui règne en Chine Qui sont pas opportunistes En fait Ils sont opportunistes Et surtout Ils sont inquiets Parce que Le gouvernement Mis en place Par les nationalistes Est beaucoup plus fort Que le gouvernement Qui était en place Sous les seigneurs de guerre Et ils ont peur Que s'ils n'attaquent pas Maintenant La Chine deviendra Trop forte Et pourra éventuellement Contrecarrer Les intérêts Continentaux Du Kuantong Et du Japon Sur le continent Donc en fait Ils voient Leur fenêtre D'ouverture Leur passer sous le nez Exactement Et ça va En gros Ils vont avoir le sentiment Que soit Ils frappent Ouais Ça va les Entre guillemets Les forcer la main Ok Voilà Oui Et en parallèle de ça Tu vas avoir La marine impériale japonaise Qui va être jalouse Des succès De sa Consoeur Terrestre En Manchurie Et qui va monter Un incident A Shanghai En 1932 Alors Je vais passer rapidement C'est à dire La marine va Jeter l'encre Dans la baie de Shanghai Il va y avoir Une série d'incidents Qui va dégénérer On va avoir Des fusiers marins De la marine Qui vont débarquer Et qui vont Tenter d'occuper Militairement la ville Pour en faire Une zone des militarisés Et ils vont tomber Nez à nez Avec trois divisions chinoises Et ça va dégénérer En mini Stalingrad En Stalingrad avant l'heure Oh merde En 1932 quoi En 1932 Techniquement Il n'y a personne Qui est en guerre Ce sont des escarbouches Il n'y a pas de guerre Tout ce que je dis C'est Il n'y a jamais eu De déclaration de guerre Entre Nankin et Tokyo C'est genre C'est des coups de bite Pris par le commandant local Qui veut son heure de gloire C'est ça Et en gros La bataille va durer De janvier à mars On va quand même Avoir trois mois De guerre De guerre lourde C'est vraiment La bonne vieille bataille urbaine Et En gros Ça va se terminer Sur un statu quo Et les japonais Vont être Jetés à la mer Ah ouais Ils vont se faire botter le cul En plus Ils vont se faire botter le cul Néanmoins La perte de la mentheurie Ça va être un coup dur Pour la Chine Non seulement En termes de revers stratégique Mais aussi économique Car c'était une région Qui était un débouché important Pour l'industrie Et l'artisanat chinois Et en plus C'était sa principale Réserve de charbon Et d'acier Ah ouais Ouais Ça va être dur De faire une industrialisation Sans cette région Il y a des énormes Il y avait des énormes Surtout au nord De Port Arthur Des zones Du hier Beaucoup de charbon Il y avait beaucoup de charbon Au nord de Port Arthur Et ces régions là C'est des bassins houillés Ouais Alors Ouais Alors La perte de la mentheurie Ça va forcer Chiang Kai-Chiang A démissionner De son poste de chef du gouvernement Et il va être remplacé Par Sun Fo Le fils de Sun Yat-sen Qui va lui-même Se faire remplacer En janvier 1932 Par Wang Jingwei Qui va Ah il revient Le chef du gouvernement chinois Le retour de Zhang Jingwei Putain mais Il va y avoir Une espèce d'alliance Pas que de non-agression Entre Tian Kei-Chiang et Wang Jingwei On va dire Maintenant que La menace japonaise S'est fait jour On va arrêter de se taper dessus Et on va Temporiser Unifier Et moderniser la Chine En prévision de la guerre Contre le Japon On me demande On me demande dans le chat Gavlof Si les divisions chinoises Sont pas encore Entraînées à l'allemande En 1932 Ou équipées en tout cas Non 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 Ça arrivera plus tard Les fameuses divisions Chinoises sur le modèle allemand Et comment le Japon Justifie tout ça Au niveau international Eh bien En fait justement Lorsque la SDN Va gueuler Sur le fait Qu'on a une invasion D'un pays souverain Par une armée étrangère Le Japon Va avancer la thèse Des bandits chinois Nous pacifions la région Parce que le gouvernement chinois N'est pas capable De le faire lui même Exactement D'accord La SDN Elle n'est pas très active Mais tout sauf con Donc elle ne va pas Gober le bobard Et c'est à ce moment là Que le Japon Va quitter la SDN Parce que la SDN Va refuser de reconnaître Le monde choukou Et la présence japonais Sur le continent D'accord La SDN Tu m'étonnes Ça fait rire Mais après Les répercussions internationales Ont été minimes Par rapport à ce qui arrivera Plus tard en 1940 En 1941 En termes de Backlash diplomatique D'accord Alors Ça m'amène A un autre point C'est à dire que Chez les historiens Il y a un débat Concernant la date du début De la seconde guerre mondiale En Asie Alors Certains diront Que c'est Per l'arbor En 1941 Ou Marco Polo En 37 Ouais Ou l'instant Marco Polo En 37 Mais il y a pas mal D'historiens Et surtout des historiens chinois Qui avancent que 1931 Techniquement ferait la chasse aux bandits C'est ça En gros Je vais expliquer tout ça En fait ce qui se passe généralement C'est qu'on a une série d'escarmouches Entre les chinois Et les japonais L'une d'elles provoque Une escalade Qui est souvent L'initiative du commandant Japonais local Qui étant de facto autonome Rivalise avec ses collègues Des autres armées Sur place Pour savoir Qui défendra le mieux Les intérêts du Japon En Chine On a notamment Une compétition Entre l'armée du Kuantung Et la garnison De Tianjin Ah oui Donc Tianjin Que vous voyez Juste là Au centre de l'écran Voilà À côté de Pékin Les armées chinoises Et les japonaises À la frontière S'affrontent En gros D'abord c'est la brigade Puis c'est la division Ouais c'est ça Ça monte Non mais hé C'est exactement comme 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 Calkingol Ça commence avec Un incident frontalier Entre deux groupes De cavaliers Le lieutenant du coin Envoie une compagnie Qui rencontre une compagnie En face Et ça dégénère Avec 500 tanks Qui se rendent dedans C'est exactement ça Et c'est pas officiel C'est des incidents Frontaliers Alors que c'est une bataille C'est des batailles ouvertes Avec tout ce qui va avec C'est ça Les armées chinoises Et j'apprécie ça Et on arrive in fine À un accord De cesser le feu Au niveau local Ou au niveau gouvernemental Qui enterrine généralement Soit un grignotage Supplementaire du territoire chinois Par l'armée japonaise Soit la révocation De fonctionnaires Antijaponais Au sein du gouvernement Central chinois Ou la répression D'un mouvement populaire Aussi le Japon Et nos intérêts japonais en Chine Ouais c'est les victimes quoi Voilà C'est ça Alors pour donner Des exemples De ce grignotage Début 33 Donc les japonais Annex au Manchukko La province De Jeho Qui les rapproche De la région de Pékin Ah oui Djeroll 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 C'est les provinces Sur DH C'est les provinces Qui sont contrôlées Directement par le Japon Sur le continent Ouais je les vois C'est Re Re Djeroll Ouais ouais Juste Qui sont en fait Dans la région mongole Autonome Ouais Et ensuite On a l'accord de Tengu Qui en Mai 33 Qui va mettre un terme au combat Et stipuler Que les troubles japonaises Doivent rester au nord De la grande muraille Au suite de cette dernière Il y a une zone démilitarisée Qui va être mise en place En gros Cet accord C'est dû au fait Que Jiang a besoin de répit Pour s'occuper Des communistes chinois Et des seigneurs de guerre Ouais En fait Il faut qu'il temporise Pour Unifier son merdier Et après Moderniser son armée Exactement Dans la même position Que Yuan Shikai En 1915 Quand il a reçu Les demandes japonaises Il sait que militairement Il ne peut pas faire le poids Donc il est obligé De temporiser Donc il faut lâcher du lest Voilà En autre grignotage Fin 34 Début 35 On va avoir les japonais Qui vont faire rentrer Dans la sphère d'influence Les provinces du Tchahar Du Hebei Donc la région de Pékin Et la région En gros La partie Ah oui putain Est de la Mongolie intérieure Ouais vu Hebei Et le 12 février 36 On a une partie De la Mongolie intérieure Putain mais Pékin Ça fait encercler en fait Exactement Et en gros En 12 février 36 On va avoir une partie De la Mongolie intérieure Qui va déclarer son indépendance Et qui va devenir L'état satélite du Mengjiang Ah oui L'état du Mengjiang Putain Ouais Donc d'un coup Comme je disais Ouais Le Mengjiang C'est ça Et donc Le gouvernement chinois Temporise Mais dans le même temps On a La montée D'un nationalisme chinois De plus en plus Virulent Et outragé Au sein de la population Ah bah y'a de quoi hein A chaque nouvelle reculade Ou au compromis Et c'est justement Sur ce Ce phénomène Que vont s'appuyer Les adversaires du régime D'ici dans du Guomindang Les communistes Ou les partis démocrates Pour Attaquer La Chiang Kai-shek Et Wang Jingwei Alors Néanmoins Y'a un truc important A noter C'est que ces pertes Territoriales au nord Sont largement compensées Par les gains territoriales En toute partie de la Chine Au détriment Des derniers seigneurs de guerre Ah ouais Donc l'armée nationaliste Même si elle lâche du terrain Dans le nord Pète les boulies De tous les seigneurs de guerre Et compagnie Et récupère seulement Leur armée Et leurs ressources Par exemple Le Guangdong Est repris à l'été 36 Et à l'été 37 Plus aucun seigneur de guerre Ne contrôle plus d'une province Ah ouais Ils ont fait le ménage quoi Entre guillemets Est de plus en plus limitée Par les réformes En place par le gouvernement De Nankin Ouais donc mine de rien Le Chiang Kai-shek Il temporise Mais il temporise Efficacement quoi C'est ça Oui on a aussi Une reprise économique Assez forte Grâce à la paix A la politique Parce qu'il lâche pas Grand chose dans le nord Quand on voit la province De Tchars C'est le désert de Gobi Quoi Presque C'est ça Donc au final C'est du désert Le corps riche de la Chine C'est les côtes du sud Canton Et toute la côte Jusqu'à Shanghai Alors justement Cette période de 32-35 Elle correspond à l'âge d'or Du Guomindang On a la fin Des grandes révoltes Populaires et militaires Et on passe à une gestion Plus souterraine Des affrontements Entre le gouvernement central Et les ennemis du régime Avec l'exception D'un épisode De la révolte À la 19ème armée de route Où en gros Lors d'une campagne D'encerclement On va avoir une partie Des forces armées Qui vont se révolter Mais ça va être maté En quelques mois Alors Ça nous amène À un épisode marquant De cette période Qui est la longue marche Attends Je vais t'interrompre Juste une seconde Avant la longue marche On me demande Quel est le niveau D'industrialisation chinois Avant la guerre En 37 Est-ce qu'ils ont de Alors Alors on a une industrialisation On pense une industrialisation Qui est réelle Qui a notamment lieu Dans les régions De Shanghai Et Nankin Justement Et non Justement Le régime joue Du gouvernement Joua un rôle Très important Dans cette industrialisation Chiang Kai-shek Va Férens Va essayer De mettre en place Un complexe Militaro-industriel Pour pouvoir Mettre Enfin sur pied Une armée Digne de ce nom Donc produire A défaut de produire Ses propres armes Au moins être capable De produire sous licence De l'armement Acheté à l'étranger Et justement La mission allemande Va jouer un énorme rôle Dans cette proto-industrialisation Ok Voilà Mais malheureux Mais néanmoins L'économie chinoise De cette époque Reste très Très majoritairement rurale Agrère Donc la culture du riz Et compagnie C'est ça Est-ce que c'était Très occidentalisé La ville de Shanghai ? Totalement C'est un bastion D'occidentalisation A l'époque On a les concessions Françaises Ouais on a les concessions C'est une ville Internationale Shanghai On a le Bund Le Bund Qui est vraiment La vitrine De l'Occident en Chine Mais néanmoins Ça reste une vitrine Mise à part Les anciennes concessions Étrangères La Nanjing A Nanjing Va y avoir Une tentative La volonté du régime Justement De faire Une ville moderne En fait On va faire Une ville Une ville modèle Qui sera réplicable Dans l'ensemble de la Chine Mais C'est des efforts Qui vont être coupés courts Au bout d'exchangement De la guerre En 1937 Alors On me demande encore Une bonne question On peut dire Que les allemands Ont été un gros frein A la réussite japonaise En Chine Alors En fait C'est vrai Dans un sens C'est vrai Mais en fait Ça vient du fait Que Contrairement A la Diplomatie Allemande En Europe Qui avait Une feuille de route Détaillée dans Mein Kampf En Asie En Asie Il n'y avait pas De réelle Piste Pour les allemands Ils avaient le choix Entre soit Une alliance Avec la Chine Soit une alliance Avec le Japon Et en fait Il y a eu un affrontement Au sein du ministère Des affaires étrangères Allemands Pour savoir Lequel des deux Il fallait prioriser Avec Ribbentrop Et compagnie Et justement L'Allemagne L'Allemagne avait Des intérêts économiques Énormes En Chine Avant 1937 Et normalement La logique Aurait voulu Que l'Allemagne Fasse une alliance De moins de facto Avec la Chine Au moment du déclenchement De la guerre En 1937 Et c'est Hitler Lui-même Qui va trancher En faveur du Japon Parce qu'il pense Que ça pourra servir D'allié Beaucoup plus viable A long terme Au moment du déclenchement De la guerre Contre l'URSS Donc il y avait Quand même une faction Sinophile Chez les Allemands Chez les Allemands Au niveau diplomatie Il y a eu des lourds Affrontements Au sein du ministère Des affaires étrangères Ok intéressant Je ne savais pas Alors pour ceux Qui ne savent pas Par exemple Chiang Kai-shek A envoyé son fils En Allemagne A l'école de guerre Il y a une photo Alors là je ne l'ai pas là Mais il y a une photo Du fils de Chiang Kai-shek En uniforme d'officier allemand C'est Ça a son charme C'est clair Alors Oui la longue marche Pour rappel Donc Après la purge Des communistes A Shanghai Les communistes Vont se réfugier A partir de 27 Dans le sud-est du pays Et ils vont mettre en place Une république soviétique Chinoise De la province Du Jiangxi Jiangxi A pas loin De la côte Sud-est Jiangxi Je l'ai Ouais C'est le vert A l'est de Fukian A l'ouest de Fukian Ouais Alors Ça va devenir Le nouveau bastion Communiste en Chine En octobre 34 Sous la pression militaire Du Guomindang Qui lance Sa cinquième campagne D'encerclement Le parti communiste Chinois Va être obligé Pour survivre De plier bagage Et de partir Vers l'ouest Et puis le nord De la Chine En Jiangxi Voilà Je t'ai donné une carte Normalement Ouais je l'ai Je montre aux gens En même temps Parfait Je vais montrer La carte La carte En partie Faut que je la retrouve Attends Parce que comme je te dis J'ai énormément de trucs Carte Coco Voilà Je l'ai trouvé Regardez Voilà la carte Dont les Gavlov parlent Qui est mieux Pour ce sujet là Hop Putain j'arrive pas à sélectionner Mais si elle est là En cas vous la voyez Donc vous voyez De quoi il parlait Avec la Voilà Alors On a tout un mythe Sur la longue marche Qui a été mis en place Par Mao et le parti communiste Dès 36 Dès leur arrivée Dans le nord de la Chine Et donc cette réécriture Elle en a fait De une L'oeuvre de Mao lui-même Qui a réussi à lui tout seul A sauver le parti communiste chinois Et de deux On a un Et en deux Il en a fait un succès Retentissant et héroïque Une fuite glorieuse Ça a pas été un vieux carnage Où tous ces mecs sont morts de faim Et je crois Voilà Alors de une Sur le succès de l'opération Bon De facto De facto Le succès est réel Puisque le PCC a réussi A survivre Et à créer une nouvelle base Dans le Shang-Chi Autour de Yan'an Mais par contre Il y a beaucoup à redire Puisque sur les 100 000 hommes Avec lesquels il est parti Du sud En 34 Il y en a 10 000 Qui sont arrivés en 35 Oh la la Oh la la On a un homme sur 10 Qui est arrivé Au bout du voyage Ouais mais C'est la logistique La bouffe et le froid Qui ont dû en C'est un désastre militaire Quasi complet Et Mao ne prend le pouvoir Que parce que c'est sa colonne Qui a pris le moins cher Par rapport à celle de ses rivaux Ah putain Il s'en sort bien le Mao Ouais Et de Oui donc d'ailleurs Vous voyez qu'il y a différentes colonnes Et on a celle de Mao en rouge Et on a les autres en violet Et en vert Des autres enclaves Communistes Alors De 300 000 hommes 300 000 membres En février 33 Le parti communiste Va passer à 30 000 membres En début 37 Oh C'est un taux d'attrition De De 1 pour 10 Voilà De 1 pour 10 Ça pique hein Voilà A ce moment Les communistes chinois Sont au bord de l'anéantissement Ce qui explique d'ailleurs Pourquoi Chiang Kai-shek Va essayer avec acharnement De vouloir les finir A ce moment là De les finir Le timing aura jamais été meilleur Qu'à ce moment là Alors Note d'ailleurs Les troupes nationalistes Qui talonnent les communistes Qui vont fuir Qui vont fuir Dans les chaises Des signes de guerre En fait Vont utiliser La longue marche Pour accroître Le poule La présence Au gouvernement Chez les signes de guerre En gros Ils affrontent les communistes Et en même temps Ils mettent en place Des garnisons Qui vont réduire L'autonomie Des signes de guerre locaux Ah c'est jouer Faire d'une pierre deux coups quoi C'est malade C'est ça Et ils vont se débrouiller généralement Pour laisser une porte de sortie Pour les communistes Afin de répéter l'opération Dans la province suivante Il y a Chouan Qui me demande Pourquoi ils ont pris Cette longue route En particulier Ils n'auraient pas pu Faire une ligne droite Par le nord Ou parce que peut-être Wuhan et Nankin Nankin étaient aux mains Du gouvernement Il y avait des grosses garnisons Et en fait Ils zigzaguent en gros Entre les armées nationalistes Qui les talonnent Et qui essayent de leur couper On voit qu'ils suivent On voit qu'ils suivent Le cours des fleuves Et qu'ils passent leur temps A changer Le Yangtze Et compagnie Ils ont besoin D'eau potable Pour pouvoir alimenter La colonne Voilà ok d'accord C'est ça En fait ça nous amène Donc à la période finale De la décennie De la décennie de Nankin Donc en 36-37 A ce moment là Wang Jingwei s'est retiré Après une tentative D'assassinat en 35 Parce que en fait Wang a servi depuis 31 De paratonnerre Pour Chiang Kai-shek En assumant Avec son nom La plupart des compromis Signés avec le Japon Oh putain C'était sa marionnette En gros Ouais C'est Chiang Kai-shek Wang Jingwei a pris sur lui C'était L'as diplomatique Qui a tout fait Avec les japonais C'est ça Chiang Kai-shek Lui va continuer Sa stratégie Visant à temporiser Avec les japonais Et les nationalistes Et le peuple chino En gros Les bellicistes chinois Tout en développant Ses forces économiques Et militaires Et justement A ce moment là Il va essayer De finir les communistes Et c'est dans ce contexte Qu'a lieu Le fameux incident de Xi'an En décembre 36 Alors pour rappel Chiang Kai-shek Va se rendre Dans la ville de Xi'an Donc à peu près Dans le Le centre du pays Dans la province Du Shaanxi Vu Shaanxi C'est au centre En jaune Voilà Et donc Chiang va se rendre là-bas Pour pousser le général Le Chiang Shui Yang Le fils de Chiang Jolin Qui s'est réfugié là Après sa débâcle en Manchurie Et pour ce qu'il se mette en marche Vers Yan'an Pour finir le PCC Et donc Et là Chiang Shui Yang Va S'allier Avec les communistes Parce qu'il est favorable A une résistance militaire Contre le Japon Alors il y a Pardon J'ai une question très intéressante Pourquoi précisément Le Shaanxi Il me semble que c'est une région montagneuse Qui était un bon atout Pour la défense Est-ce que c'est le terrain Ou alors ils n'ont pas le choix Non en fait C'est le Shaanxi Puisque c'est C'est le mec qui va les accueillir En fait c'est la meilleure base logistique Pour pouvoir attaquer Le bastion des communistes Qui se trouve juste au nord D'accord Alors Oui Alors donc Il va s'allier avec les communistes Et il va tomber un piège A Chiang Kai-shek Il va Ouais en gros Il va le mettre aux arrêts Et Il va lui essayer De le forcer la main Pour qu'il affronte le Japon En s'alliant avec les communistes Alors que Mao Mao et le PCC Veut l'exécuter Tout simplement Putain genre Alors que le mec est pas con On dit unissez vos forces Contre le Japon Et Mao est là Non non D'abord on les nique Et ensuite On s'entend Après on verra Et c'est à ce moment là Staline Va intervenir En faveur de Chiang Kai-shek Oh merde Car Le Japon La puissance militaire du Japon Est en train de s'accroître En Extrême-Orient Et il a besoin D'une Chine forte Pour pouvoir Contrebalancer Oh oui d'accord Contrebalancer Et à l'instant T Seul Chiang Kai-shek Peut assurer ce rôle unificateur Donc en assistant A un retournement de situation Un accord est signé Avec les communistes Pour former un deuxième front uni Qui est tourné cette fois Contre le Japon Chiang Kai-shek va être libéré Et va rentrer à Nankin Avec Jiang Shui Liang En tant que prisonnier Et qui va rester son prisonnier Jusqu'à la mort de Chiang Kai-shek Oh la vache Est-ce qu'il va Il sera envoyé à Taipei Ou Oui il va suivre Chiang Kai-shek Genre c'était son chien Tu sais Toi je te garde Jusqu'au bout Je t'en porterai dans ma tombe Est-ce que c'est un cul ? On me demande Si le Kuomintang Avait une ressemblance politique Ou En termes de Par rapport au parti politique européen Est-ce qu'il y avait une Alors En fait c'est une question Qui t'aute des historiens Du Kuomintang Est-ce qu'il y a eu Une fascisation Une tentative de fascisation Du Kuomintang Alors On a Une composante du Kuomintang Qui s'est un peu rapprochée de ça C'est les fameuses chemises bleues Qui forment Le coeur Des loyadistes virulents De Chiang Kai-shek Mais ça a jamais Été jusqu'à Représenter la ligne Officielle du parti Le Kuomintang C'est un parti démocrate En théorie Et donc En fait On n'a pas d'équivalent Aux chemises noires Ou à la Waffen SS En Europe C'est toujours Resté souterrain Avec des Des réunions À huis clos C'est difficile de parler À ce titre De fascisation Du Kuomintang J'en étais Ou déjà Ah oui Donc Par rapport à l'incident de Xi'an En gros La ligne Chez les historiens Jusqu'à récemment C'est de se dire Que Xi'an a été Un tournant Qui a mené à la guerre En forçant la main De Chiang Kai-shek Pour faire face au Japon Alors qu'en fait C'est beaucoup plus compliqué Les travaux récents Montrent Qu'en fait L'incident de Xi'an A eu un rôle modéré Dans l'information Deuxième front uni Et en fait Il a surtout Donné un boost Exceptionnel À la popularité De Chiang Kai-shek Qui a été accueilli En triomphe à Nankin A une foule Immense Alors en fait Tout le monde s'est rendu compte Que si Chiang Kai-shek Disparaissait On reviendrait À la période Des seigneurs de guerre Ouais donc forcément Les mecs étaient pas trop cons C'est ça Et on a aussi Des manifestations spontanées Dans tout le pays Alors Chiang Kai-shek Une fois rentré Va immédiatement Se remettre à préparer Une autre campagne Pour terminer le PCC Tout en faisant traîner Des négociations Pour former le deuxième front uni Quel bordel Bah il a des bonnes raisons Pour ça Le PCC À ce moment là Il est au bord de la décision Ouais bah c'est maintenant C'est maintenant ou jamais C'est maintenant ou jamais C'est ça Et en gros Ce qui va sauver les communistes C'est pas dans ce nom de Xi'an C'est le déclenchement De la deuxième guerre Sino-Japonaise Attends avant de parler de ça J'ai des questions intéressantes Les chemises bleues En référence aux chemises noires italiennes Oui C'est la référence C'est une référence à ça Il y a eu Via la mission allemande en Chine Une petite porosité idéologique Parce que Chiang était très intéressé Par le Les régimes autoritaires européens Dans la veine De l'occidentalisation Parce qu'il me semble Qu'il y avait aussi Les chemises bleues Fascistes irlandaises En même temps Oui bon T'as les chemises jaunes Alors il y avait The Army The Army J'ai pas eu le temps De lire le commentaire Mais qui parlait de Terreur blanche à Taïwan Oui ça arrivera plus tard C'est ce qu'il disait C'est après que C'est ça Il va y avoir justement Une résistance des locaux Parce qu'il y a eu Toute une couche de la population Qui s'était japonisée Et en gros On a une cassure Qui est encore le cas aujourd'hui D'ailleurs Entre les exilés Qui vont arriver En même temps Que le Guomindang Après la défaite de 49 Et les populations locales Qui sont arrivées Lors de la colonisation Hollandaise de l'île Ah oui Et ouais Parce que le Japon A récupéré Taïwan super tard En plus Oui c'est ça C'était hollandais Puis c'est devenu chinois Et ensuite C'est devenu japonais En 95 En 1995 Ouais parce que Ils ont récupéré ça Sur A la fin Pendant A la fin D'une des guerres De l'Opium C'est ça La première guerre C'est nos japonais C'est ça Voilà Voilà Alors Donc là Le déclenchement de la guerre Donc pourquoi les deux pays Se sont embarqués Dans une guerre de 8 ans Donc Pour rappel Donc la guerre débute A cause d'un incident militaire Qui a lieu le 7 juillet 37 Dans la région du pont Marco Polo Au sud-ouest de Pékin On va avoir un soldat japonais Qui va être porté disparu Les troupes japonaises Vont envoyer des soldats Pour le chercher Ce qui va occasionner Un accrochage Avec les troupes chinoises Alors que Le soldat japonais En question Était juste aller Se faire une pute Ou elle fumait du l'Opium Quelle surprise C'est ça Et ça va Déclencher un processus d'escalade Qui va avoir lieu Durant toute la deuxième moitié De l'année 37 Alors que A la fin du mois de juillet Alors que la situation Était en voie de se stabiliser Dans le nord de la Chine Que la voie était ouverte Pour un énième accord De cesser le feu Chiang Kai-shek va prendre Une décision décisive Et il va ouvrir Un second front Dans le sud En attaquant Un garnisant japonais De Shanghai Avec ses troupes d'élite Ah merde Donc il attaque La concession japonaise De Shanghai Exactement Il n'y a pas de concession Japonaise en Shanghai Non mais ils ont Ils ont une garnison Ils ont une garnison Ah ouais On ne sait pas On ne sait pas exactement Pourquoi il a fait ça C'est une déclaration de guerre Il veut provoquer Mais on a quelques pistes Est-ce qu'on pense Qu'il est prêt Est-ce qu'il est prêt A la guerre ? Voilà j'y viens Justement en début 37 La situation économique De la Chine S'était beaucoup améliorée Et le pays commençait A toucher les dividendes De la saisie de Nankin Le pouvoir du Goemindang Est en train de s'affermir Et il est donc possible Qui est propice pour faire face au Japon Et il a aussi peut-être Fait influencé en ça Par l'optimisme De Von Falkenhausen Qui avait supervisé La mise en place Des fameuses divisions chinoises Modernisées sur le modèle allemand Alors malheureusement Je ne les ai pas mises Celles-là La photo Mais on a des soldats chinois Qui sont entièrement En uniforme allemand Et ils ont aussi reçu Une quinzaine de Panzer 1 Alors on est aussi Un autre point Qui justifie peut-être L'escalade C'est que les demandes japonaises Comment se devenir Inacceptables pour Chiang Kai-shek Chiang a toujours refusé De céder quoi que ce soit Concernant Beijing et Tianjin Et la prise de ces deux villes Par les japonais Durant le mois de juillet 37 Laisse penser Qu'elles seront les prochaines A être de facto Détachées de la Chine Ouais et annexées quoi A la Manchurie En fait En gros les japonais Et étaient en train De mettre en place Un régime collaborateur Chinois Ah ouais d'accord Alors Ouais donc le choix De Chiang Kai En fait vient Que Chiang Espère en concentrant Les combats Dans cette ville Qui abrite Les concessions internationales Provoquer une intervention Des grandes puissances En faveur de la Chine Il espère que le terrain urbain Avantagera ses troupes Et aussi en réduisant La supériorité du matériel De guerre japonais Ok Pourquoi pas Ouais C'est ça C'est un pari audacieux Mais pourquoi pas Alors en réaction à ça Les japonais vont décider Eux aussi d'envoyer des renforts On va avoir 200 000 hommes Qui vont être envoyés Dans la fournaise de Shanghai Putain 200 000 hommes Oh 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 Putain les Ils sont des japonais Putain Alors ça va être La plus grosse bataille urbaine De l'histoire Avant Stalingrad Donc c'est pas rien Ça va être une belle fournaise Donc le mois Août-Octobre 1937 C'est ça Chiang Kai-shek va perdre Dans cette bataille La fine fleur de son armée Donc les fameuses divisions d'élite Donc ça va être Une grosse bataille Qui va durer Jusque Attends J'ai plus la date en question Moi je vois Je vois la liste des combats C'est au lieu De août à octobre Août-septembre-octobre Trois mois Trois mois Donc japonais Donc vont Vers octobre Tenter Un ancien amphibie Surprise Dans la baie de Rangzhou Au sud de Shanghai Donc Ce qui va menacer D'encercer L'intégralité De l'armée chinoise Qui est engagée Dans la bataille de Shanghai Chiang Kai-shek Va alors donner L'ordre De battre en retraite Mais il va le faire Bon il y a un consensus Le consensus Chez les historiens C'est qu'il va donner L'ordre trop tard A ce stade En gros Comme tu l'as dit La bataille Il fait rage depuis trois mois On a la majorité Des officiers Sur le terrain Qui se sont fait descendre Les radios Son HES Donc l'ordre de repli Va arriver au compte gouttes Ce qui va provoquer Un mouvement de panique Au sein de l'armée chinoise Et l'armée centrale Centrale chinoise Va purement et simplement Cester d'exister Sur le plan opérationnel La débordade quoi Ça va être la fuite Sauf qu'il peut Dans cette bataille Cette bataille Va avoir des lourdes conséquences Sur la guerre Chiang va perdre Ses meilleures troupes Mais aussi surtout Celles qui étaient Les plus loyales A sa personne Et justement C'était Sur ses troupes Que se basait Le pouvoir politique De Chiang Kai-shek Et donc celui Du Guomindang Attends je vais être La récupérée en vitesse Moi la photo Tu vas voir Hop stream Toutefois Une autre conséquence Xavier Paulès le montre C'est que le sacrifice Des meilleures troupes De Chiang Pour la défense De la Chine Va lui permettre De rallier derrière lui Tous les seigneurs De guerre restants Tout le monde Va répondre à l'appel Ah ce qui est Bah en fait Ils ont d'un coup Plus peur des japonais Après la branlée De Chiang Kai Que de Chiang Ils voient que Chiang Kai-shek Est motivé Pour défendre la Chine Cette fois Ils vont tous Mettre leurs armées Sous les ordres De Chiang Kai-shek Du Guomindang Du côté japonais La résistance chinoise Va être beaucoup plus Tenace que prévu Et ça va Surprendre et énerver Pas mal de généraux japonais Il faut savoir Que le commandement Japonais sur place C'est une vision Coloniale De la Chine Pour eux Ils viennent affronter Des dépeknos attardés Qui sont au mieux Armés de moussquées Du 18ème Ils ont pris la confiance Avec toutes leurs Toutes leurs annexions Dans le nord Ils s'en disent Ils ne réagissent pas Donc ça veut dire Qu'ils ont trop peur De nous Et là d'un coup Ils se battent Donc ils vont être Outragés D'avoir perdu 40 000 hommes Dans la bataille de Chiang Kai Et ils vont être décidés À s'emparer de Nanjing Pour briser la résistance chinoise À abriger la guerre Donc pendant ce temps Justement À Tokyo Le gouvernement japonais Essaye de faire tout son possible Pour s'arrêter l'armée Sauf que cette dernière Continue d'avancer En surinterprétant Les ordres qu'elle reçoit On passe du Restez dans la région de Shanghai Et retranchis-vous Prenez le village A 50 km à l'est Ouais On finit en garde-mouvement Parce qu'il n'y a plus de résistance Et les mecs finissent À Nanjing Et à Keifeng C'est ça Ils vont continuer À ce rythme Jusqu'à Nanjing Et donc cette poussée vers Nanjing Elle est tellement peu coordonnée Que la logistique japonaise Va s'aider à fonctionner À peu près à mi-chemin Entre Shanghai et Nanjing Alors on me pose Une question intéressante Les seigneurs de guerre En fait Rassemblent Combien de Soldats du coup Avec quel matos Parce qu'eux Ils n'ont pas industrialisé Quoi que ce soit Donc ils ont encore une armée De petite milice Je pense Alors j'ai pas les chiffres en tête En fait ça dépend De chaque armée régionale Mais en gros Les armées régionales Étaient de bien Bien moindre qualité Que celle de l'armée centrale On est vraiment face De la milice Qui est limite recrutée de force Donc Ah ouais d'accord C'est vraiment C'est vraiment de la merde Comme Ouais c'est limite Ils ont encore les Les moules Faiblement armés Peu d'artillerie Ça explique d'ailleurs Pourquoi les japonais Vont passer dedans Comme dans du beurre Au début de la guerre Ok Parfait Donc Ils ont l'ombre Mais ils ont pas la qualité Il y a Galpin Qui demande S'il y a eu des aides Occidentales De 37 à 39 Alors justement Oui donc La principale utilité Du deuxième pro-uni Pour Chang Kekyuk C'est que ça va lui donner Accès à l'aide militaire De l'Union soviétique Ah oui Le RSS va devenir Le principal pourvoyeur En matériel militaire De la Chine Oh merde Donc de la Chine nationaliste C'est ça De la Chine nationaliste En gros L'aide Qui va être Qui va venir en Chine C'est ça Opération Z L'aide qui va venir en Chine Va arriver par 3 chemins Par 3 routes On a la route du Xinjiang Donc qui passe par Le désert de Tatlamakan Donc qui est assez peu pratiquable On a la route de Birmanie Mais qui sera Véritablement ouverte Durant la guerre Quand les Les anglais Vont améliorer Les infrastructures sur place Et on a la route Qui est la principale La route Commerciale Qui relie la Chine Au reste du monde Après que les japonais A établi un blocus Des ports chinois Avec leur flotte En fait La principale route Commerciale Par laquelle Va transiter l'aide C'est la route Qui passe par le Tonkin Donc qui dé Les bateaux Déchargent à Ifong Et empruntent Le chemin de fer Français Pour arriver jusqu'à Kunming Par le sud Par le sud Et justement L'occupation de l'Indochine En 40 Ça va avoir pour but De couper Donc après L'aide va passer Je sais que les alliés Avaient mis en place Le pont aérien Par-dessus l'Himalaya Qui était la route La plus aérienne La plus dangereuse La plus dangereuse Au monde Parce que Quand vous voyez Deux l'Himalaya Avec un DC-3 chargé Ça se passe pas forcément bien Alors En décembre au 37 On va avoir La prise de Nanjing Qui va avoir lieu Le fameux Massacre de Nanjing Alors Comme d'habitude C'est connu En fait On a une guerre Des chiffres Entre le Japon Et la Chine Pour savoir Sur le nombre De victimes On va avoir Entre 50 000 Et 300 000 Victimes Bon après La propagande Des deux côtés Devait exacerber ça Les historiens De mettre Le curseur Au premier C'est amusant Parce qu'on avait La même chose En Espagne Avec Guernica Où les républicains A été montés A des chiffres Hallucinants Et les récentes études Dissent qu'il y a même pas 400 ou 500 morts Tu vois Ouais Alors La prise de Nanjing Va pas La surprise des japonais Va pas provoquer De capitulation chinoise On va avoir Des tentatives De médiation De l'Allemagne En octobre 37 Et en février 38 Mais en fait Les demandes japonaises Où deviennent inacceptables Pour Chiang Kai-shek Qui si les acceptables Se suiciderait politiquement Ah bah ouais Et là maintenant Il peut plus perdre la face C'est ça Et les japonais Ne peuvent pas Les refusent Les généraux japonais Refusent de revoir Les exigences à la baisse Pour une question de prestige Et d'honneur Ah bah voilà Des deux côtés On a les mecs Ils ont plus le droit De perdre la face En fait Là justement On va entrer Dans la phase de guerre totale Euh Chiang Kai- Donc Donc oui Les chiffres Par rapport à l'aide Que la Chine va recevoir Donc entre février Octobre 37 Et février 38 La Chine va recevoir De l'URSS Euh A peu près 297 avions 290 canons 82 tanks Et 400 véhicules motorisés Et de Mars 38 A juin 39 On va avoir Trois prêts De l'URSS Que Chiang va utiliser Pour acheter Du matériel soviétique Et des prix Intéressants Dont 900 avions Alors après Après la question C'est C'est bien bon D'avoir tout ce matériel Mais est-ce qu'on a Les équipages Qui vont avec Et justement J'y viens Et on va avoir Aussi 5 piles Instructeurs soviétiques Qui vont être envoyés Entre 37 et 41 Pour former Tout ce beau monde A utiliser le matériel Voilà C'est pas la guerre d'Espagne C'est pas des équipages Russes Qui viennent se battre Pour la république Là c'est des Ils vont former Les chinois A utiliser le matériel Ouais Alors En théorie Donc les troupes Du PCC Vont être placées Sous le commandement Du Guomindang Mais elles sont En pratique indépendantes Elles vont jouer Un rôle mineur Durant toute la durée Du conflit Ouais elles vont pas bouger Au contraire Je pense qu'il va se renforcer Vu la branlée Qu'il avait pris Maô Justement Il va y avoir Un jeu de Maô D'essayer d'en faire Le moins possible En profitant de la guerre Pour augmenter Les forces Du PCC En prévision De la reprise De la guerre civile Alors En année 38 L'enjeu Ça va être La ville de Wuhan Donc les japonais Vont mettre 10 mois A atteindre la ville Je sais pas Là tu vois la carte Mais la distance Entre Nankin Et Wuhan C'est pas non plus Ouais c'est pas C'est pas la distance De Moscou Ouais c'est ça ouais Ouais Et donc en fait Ça illustre Un gros problème Que les japonais Vraiment pas en Chine C'est que les infrastructures Sont Dégueulasses Et le terrain Est détestable Aussi C'est ça On est même pas Dans le sud de la Chine On est encore dans les plaines Dès qu'on quitte Les plaines côtières La Chine C'est extrêmement montagneux La tradition de Chiang Kai-shek De faire sauter Les digues du Yangtze Ouais il a fait sauter Les digues du Yangtze Putain Ouais et c'est en gros Pour donner un ordre d'idée Sur la catastrophe Que ça va être Le fleuve Va changer de cours Ah merde Le fleuve Je savais pas A la base Il passe Tu vois la péninsule du Shandong Donc il passe au nord Ouais Là en fait Après avoir sauté les digues Le fleuve va se jeter au sud Ah ouais Oh la 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 Pour donner un ordre d'idée Ah ouais Bah en même temps Si aujourd'hui On faisait sauter le barrage Des Trois Gorges Il changerait aussi probablement de cours C'est ça Alors Pour donner un ordre d'idée Sur l'estimation des victimes On va avoir 800 000 victimes Ah ouais mais c'est ça C'est exactement ça Des millions de réfugiés 800 000 victimes Mais si on faisait sauter Le barrage des Trois Gorges Aujourd'hui Qui est le plus gros barrage au monde Sur le Yangtze On aurait peut-être Entre 10 et 15 millions de victimes Donc c'est ça Mais à l'époque en fait Alors la ville de Wuhan va tomber Mais les chinois vont montrer Leur combativité Et en fait Ils vont battre en retraite en bon ordre Et c'est à partir de là Que le front va commencer à se figer Les japonais ont de plus en plus de mal à avancer Et ils rencontrent de plus en plus de résistance Alors Bilan de la guerre de 37-38 La supériorité japonaise a montré Qu'elle était écrasante La Chine a perdu toute sa partie utile Pour donner une équivalence En gros C'est à peu près Comme si Barbarossa avait réussi Et l'URS avait perdu toute sa partie européenne Bah là Là j'ai mis la carte à Gavlof De la L'occupation japonaise en 40 Donc toutes les côtes sont occupées Et on voit qu'ils ont poussé Jusqu'à La plaine centrale Voilà On voit qu'ils ont poussé jusqu'à Wuhan en fait Ils ont pris toute la Chine utile Voilà Toute la Chine utile ouais Toutes les grosses plaines côtières du nord Et le gouvernement central De se déplacer à Chongqing Dans le Sichuan Oh putain Ça c'est loin Ouais vraiment dans la carrière des terres Sichuan Là c'est au milieu de la carte les gars Sichuan Zheng Jing Alors les japonais n'ont pas la possibilité logistique d'avancer Et d'occuper l'intégralité du territoire chinois Parce qu'ils galèrent déjà à occuper ce qu'ils ont déjà eu pris Bah justement J'ai eu Armis qui demande une question sur ce sujet Quid des partisans ? Des partisans Est-ce qu'on a des partisans chinois ? Est-ce qu'on a des partisans chinois ? Justement Les japonais vont galérer Durant toute la guerre Pour contrôler le territoire qu'ils ont pris On va avoir Chongqing va donner l'ordre A peu près à la fin de 1938 A une partie de ses troupes De se transformer en armée de guérilla Oh putain Mais les chinois Les communistes Vont toujours mieux exceller dans ce rôle Que les nationalistes Puisqu'ils ont une meilleure expérience en la matière Et donc Justement Les japonais Vont concentrer Le rempli sur le territoire Dans les grandes villes Et autour Des voies de chemin de fer Et ils vont tenter à plusieurs reprises Avec l'appui des gouvernements collaborateurs Qui vont mettre en place Donc d'essayer de pacifier L'arrière pays Mais ça va toujours Contrer un succès Plus que mitigé Ils vont essayer de protéger Les accès logistiques En fait c'est amusant Parce qu'ils ont le même problème Que les mongols Qui étaient incapables De contrôler la Chine A cause de la masse De la densité de population Par rapport à la taille de leur armée Pourtant les japonais Ils ont emmené une putain d'armée en Chine Mais c'est pour ça Qu'en gros Quand tu regardes La progression du Japon Sur le continent Ça fait un peu Un effet tentacule Ça veut dire C'est ça Ils suivent les voies de chemin de fer Alors on me demande J'ai des questions intéressantes On m'a demandé si Yamashita Je sais pas si tu sais S'il a été en Chine Yamashita Alors je ne sais Je ne crois pas Est-ce qu'il y a eu Une grosse opération De la part des chinois Pour déplacer des industries Oui Et justement Ça a été un plutôt bon succès La Chiang Kai-shek Va déplacer La majeure partie des industries Soit en soutenant L'effort financier de Bandai Soit par coercition D'ailleurs on saisit les industries On les déplace mal humanitari En même temps que l'armée Mais en gros Toute l'industrie Va être relocalisée Dans l'intérieur des terres Pourquoi les japonais Avancent aussi lentement Les chinois s'accrochent trop fort Ou la logistique Est trop défaillante Alors non seulement Ils s'accrochent Mais la logistique est défaillante Et surtout Un autre problème C'est que les japonais N'ont pas de ligne claire Ils n'ont pas d'objectif C'est à dire La guerre de 37 Elle n'est absolument pas prévue Par le haut commandement japonais Ah il n'y a pas de plan C'est juste On y va Et puis on avance tout droit Et puis C'est ça Ah la vache Ça c'est la catastrophe L'adversaire Tactique Stratégique du Japon Avant 37 C'est l'URSS Ah ouais Donc cette guerre Elle arrive Sortie de nulle part Et les japonais Sont eux-mêmes Pris par surprise Après l'incident de Kentingol En 39 En gros Les japonais Vont bon gré Mal gré Essayer de terminer la guerre De se rabattre sur la Chine Essayer de terminer cette guerre Sur de bonnes conditions Ah putain Pourtant quand on voit La taille du territoire Bon courage Parce qu'ils ont Là c'est la partie facile De la Chine C'est ça qu'il faut se voir C'est ça Et en gros Les japonais Ont fait une guerre Assez fulgurante Alors Pendant ce temps De l'autre côté Tiang Va essayer de contre-attaquer A deux reprises en 39 Mais ça va se terminer Sur des échecs cuisants Qui vont même Lui faire perdre du terrain Allez donc Et c'est à partir de 39 Que le front va définitivement Se stabiliser J'ai une question Très intéressante On demande Le vrai adversaire De l'armée impériale Au delà de l'URSS Et pas plutôt la marine C'est exactement ça Justement Tu connais Pearl Harbor Et donc Le rôle de la marine Dans le déclenchement De Pearl Harbor Pour essayer De récupérer un peu D'importance De budget de l'Etat Au détriment De l'armée de terre Alors Il y a Mirage Qui demande Les japonais Ne comptaient quand même pas Envahir l'entièreté De la Chine Bah ils Grigolent Mais oui Alors On va arrêter les questions Parce qu'il faut Qu'on se hâte Parce que ça fait déjà Une heure Que les gavelovs parlent Ouais Et donc Ils avançaient Jusqu'à ce que la Chine Crac Et comme elle craque pas Bah ils continuent d'avancer Bah c'est ça Et le problème C'est que c'est tellement grand Je vais un petit peu accélérer Justement On va avoir une guerre de mouvement Avec En gros Le Japon va se rabattre Sur des bombardements Des campagnes de bombardements Pour terroriser la population Et on va avoir Des affrontements Entre les services secrets Du Guomindang Et des japonais Sur les territoires occupés Le Kempetai Ouais Ah oui donc Terre l'arbre va être Une bénédiction pour la Chine Donc le Japon Va délaisser son front chinois S'accrocher A ce qu'il a déjà Pour se centrer sur le Pacifique Et on va avoir L'arrivée de l'aide américaine Au moment où L'aide soviétique Va disparaître Ah ouais d'accord Le déclenchement de Barbarossa Donc l'opération Z Va être annulée Bah pour des raisons logiques Et on a par exemple Les tigres volants Et compagnie Qui vont de Claire Chono Qui vont débarquer Dans le merdier C'est ça Alors tiens Tiens on va essayer De faire se prioriser L'aide américaine En direction de l'Asie Au contraire de Staline Et Churchill Qui veulent la prioriser Sur l'Europe Alors tiens justement On va mettre en place Une stratégie En disant En criant au loup En disant craindre Que l'armée nationaliste Sur le point de s'effondrer Que les divisions Les japonaises On va arriver dans le classique Les russes Les russes faisaient la même chose Avec le pré-bail En disant Oui c'est la catastrophe Chez nous Et c'était le cas Mais en disant Encore pire Pour recevoir encore plus D'aide des américains Et des anglais La victime Alors En partir de 1940 C'est là On va commencer A voir le véritable Effondrement du Guomindang Donc à ce moment là On est déjà à trois ans de guerre Donc la conscription Qui est une innovation Au l'instant de la Chine Il n'y a personne Avant le Guomindang Il n'y avait fait De conscriptions généralisées Pour la Chine Donc la conscription A viser les campagnes Les récoltes Difficilement Et les stocks s'épuisent Et on a Une mauvaise récolte En 40 au Sichuan Qui est le grenier Abbé de la Chine Enfin grenier Harry Et qui va provoquer Une forte inflation Qui ne sera Pas jugulée Avant 49 Ah ouais Ohlala d'accord On a la coupure A la fin de la guerre A la fin de la guerre On a la coupure De la route du Tonkin Qui limite les importations alimentaires Ah oui c'est vrai Ça commence vraiment à puer Là j'ai la carte japonaise En fait J'ai la carte japonaise A la fin De la seconde guerre mondiale On voit que On voit qu'ils ont coupé Ils ont l'Indochine La route du Tonkin Donc ils ont tout le sud C'est ça le plan On a aussi Une famille no Hunan Le Guomindang Va essayer de résoudre Ces problèmes Mais ça va pas être suffisant Comparé aux moyens Et aux problèmes Auxquels ils doivent faire face Bah en fait Heureusement Les japonais sont limités Par eux-mêmes Et leur extension Dans le Pacifique C'est ça Et justement La période de 44-45 Ça va être le retour De la guerre de mouvement Et de l'opération Ichigo Alors Ichigo Ça va être La plus grande opération militaire De la guerre pour le Japon Ichigo En fait Ichigo Sasken Ça veut dire littéralement Opération numéro 1 Numéro 1 Dans l'ordre des priorités Et pas chronologique Et en gros Ça va être complètement Passé à la trappe Au niveau historique Parce qu'au même moment T'as bas création En Europe de l'Est Et overlord en France Je connaissais même pas Figure-toi Alors en fait Donc tu vois à peu près la carte Ouais je l'ai eu Une nationaliste chinoise Elle a été détruite A trois reprises Au cours de la guerre En 37 Partialement en 38 A Wuhan Et elle va être détruite Une troisième fois En 44-45 à Ichigo Ah ouais d'accord Mais en même temps Ils ont fait des gigantesques poches Les japonais C'est ça Tu vois les poches Les saillants Qui feraient saliver N'importe quel J'ai eu Mais ouais La taille des poches Pour remettre A peu près dans le contexte Le commandement japonais Voit qu'il perd du terrain Dans le pacifique Donc il va tenter Un dernier coup de dé En Chine Pour faire sortir la Chine De la guerre Et commencer une reconquête Du pacifique En partant des Philippines A partir de 46 Oh là là D'accord On supposait Que le périmètre de défense Auteur des mariennes Tiendrait bon jusque là Ils ont tout perdu En fait les chinois En fait les japonais Sont en train de réussir Leur coup à la fin de la guerre C'est ça Au moment ils se sont donné Les moyens de le faire Et aussi parce que Comment ça s'effondrer On est quand même A 7 ans A 8 ans de guerre En fait c'est la Chine C'est la Chine Qui est en train de craquer En fait Quel état Et quel pays Peut dire Qui peut soutenir 8 ans de guerre totale Et en sortir un même Bah les japonais Qui en même temps Font la guerre dans le pacifique Et tout Ouais mais la guerre Se fait pas sur leur sol Ouais mais Et c'est pas le même type de guerre Y'a pas les moyens humains Dans le pacifique Qu'il y a en Chine Faut aussi voir ça C'est pas les du tout C'est une guerre très technique Dans le pacifique Ce qui est pas le cas en Chine On va avoir 3 objectifs C'est créer une ligne directe Entre la Manchurie et Saigon Pour améliorer le ravitaillement Et l'idée de devoir passer Par la voie de mer Transiter les ressources A l'Asie du Sud-Est Mais c'est un des gros problèmes Parce qu'à l'époque Les japonais ont des énormes problèmes A cause des sous-marins américains Les japonais ont pas de système De convoi ni de logistique Ce qui fait que Les américains vont couler 90% De la flotte de commerce japonaise Avec des sous-marins Donc ils vont essayer De tout faire passer par terre En partant de Singapour Et par train En montant tout Jusqu'en Manchurie Alors Ils veulent aussi s'embarer Des bases américaines Qui sont utilisées Par le corps expéditionnaire américain Au Guangji Dans le sud de la Chine Pour bombarder le Japon Et bah ouais Parce que N'oubliez pas Certains B-29 Décollaient De D'Okinawa par exemple Et allaient se poser en Chine C'est avant la conquête d'Okinawa Donc justement Les japonais espèrent En prenant le Guangji Qu'ils vont arrêter Les bombardements sur le Japon Et Le troisième objectif C'est détruire le plus De troupes chinoises possible Ouais bah ça Ils vont bien rire C'est en cas Je connaissais pas du tout quoi C'est ça Donc les opérations débutent Dans mai 44 au Hénan Mais c'est au sud Dans le Hunan Et au Guangji Que le gros désaffrontement Avoir lieu Sur tous les fronts L'armée nationaliste Recule quand elle ne se veut pas Tout simplement annuler Par les japonais Oh la 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 Des divisions qui vont Des divisions qui vont Littéralement disparaître au feu Bah c'est incroyable Qu'ils aient réussi A faire ça A la fin Tu vois C'est ça Non et justement Les japonais vont réussir Ichigo Tu vois sur la carte Ils vont établir une liaison directe De la Chine française Ah c'est un truc de dingue Je vais remettre ma carte Après le plan Ichigo Hop Par contre Cette réussite Elle va se faire à un coup Puisque les japonais Vont abandonner Toute idée Ou toute ambition De contrôler l'arrière pays De la Chine Qu'ils occupent Est-ce qu'ils en ont besoin Je veux dire Une fois que tu contrôles Toute la côte de la Chine T'as chopé Toutes les embouchures T'as chopé Toutes les industries La Chine Elle est vachement isolée D'un point de vue géographique Ils veulent seulement Obtenir une paix Avec la Chine C'est tout ce qu'ils veulent C'est ça Bah ils sont désespérés Ils sont tous les américains Qui poussent quoi C'est ça Donc ils vont vider Toute leur garnison Et envoyer le plus De la moitié De leur corps expéditionnaire Chine au front C'est dingue Et justement A ce moment là Tu vois sur la carte Que les communistes Les communistes chinois Vont s'engouffrer Dans les baies Dans les brèches Et dans le vide Laissé par les japonais Pour créer des zones de guérilla Toutes les zones Assurées sur la carte Ce sont des bases communistes Oh là là Oh les cocos Et ça va être une épine Dans le cul Des nationalistes Après les 45 Ah ouais Parce qu'après Les japonais vont dire Bah pour nous c'est fini Et puis après Bah les cocos Et les nationalistes Ichigo Et le père En gros Ichigo c'est le père De la proclamation De la république de Chine En octobre 46 En cop 49 D'accord Sans Ichigo En fait c'est toujours Une question Et si et si Mais probable Que sans Ichigo Les nationalistes Ce serait sorti Beaucoup mieux A la fin de la guerre On me demande Quelles sont les pertes Est-ce qu'on a des évaluations De pertes Alors J'attends Verrière les sages Avant le live En gros Les nationalistes Vont perdre Je crois Je sais plus exactement Les chiffres en tête Mais je crois Entre 100 000 Et 800 000 hommes Les japonais Je crois qu'on est autour A peu près de 100 000 pertes Ah mais je parle Pour toute la guerre Je pense Ah oui Je vais venir à ça Ouais Non Donc justement Je termine à peu près Donc Oui Donc justement Xavier Paulès Montre Qu'en fait En gros La guerre S'est terminée Peut-être un peu tôt Pour la Chine nationaliste Puisque ça s'est terminé Pile sur l'opération Ichigo Non La plus grosse branlée militaire De l'histoire de la Chine Donc Ça va pas mal Ternir la réputation De la Chine Durant l'après-guerre Et donc Ça va pas mal Aussi limiter L'aide américaine Que la Chine va recevoir Durant la guerre civile Bon à savoir Je connaissais pas du tout Cette fin de partie Bah comme je dis Il n'y a pas Gratio en même temps On l'a quoi Donc Ouais Tout Ah bah Ragnar il a répondu Il t'a dit Au moment de la capitulation Du Japon Au moment de la capitulation du Japon En août 45 Le bison de la guerre Est terrible pour le Guamindang Donc en termes de pertes militaires On a 2 millions de soldats Mirards au combat Et 84 généraux nationalistes 84 généraux Putain Ils sont morts au feu les machins Ils sont morts au feu On a aussi Des lourdes pertes civiles On a quand même 10 millions de personnes Qui sont mortes Ah bah les pertes civiles Elles sont effroyables Par contre Ouais On a aussi des On a aussi Des destructions matérielles Terribles On a des villes rasées Comme Wuhan Ah les infrastructures Qui étaient déjà pas nombreuses Elles ont dû ramasser encore plus Et on a aussi Le piège de la manchurie Par l'URSS Qui va vider Toute l'infrastructure Les usines sur place Ils vont tout ramener en URSS Ah ouais Pas fou hein Par contre C'est relativisé aussi Le monde de Gaël de Paulès C'est qu'on a été subi Sur l'ensemble du territoire chinois Et pas juste Dans quelques provinces Comme pour les taipings On a pas de saignées suffisantes Pour provoquer l'apparition De classes creuses Ou pour vider Des provinces de population Parce que c'est vrai Que la révolte de taipings C'était faite juste Dans la partie sud Vers canton Et après C'est ça Autour de canton Passant du Yangtze C'est ça Et donc Justement Il n'y aura pas L'apparition de classes creuses Ce qui aura lieu par contre Sous le grand bond en avant Ouais bah là On va avoir les grandes famines Et compagnie C'est ça Et on a encore Une forte natalité Donc la Chine N'est pas encore La fin de sa transition démographique Oh putain Voilà Donc Justement La Donc ça j'ai dit Ouais Le gré vainqueur de la guerre C'est le PCC Donc il a profité du conflit Pour augmenter son territoire Son influence Et ses forces militaires Pour préparer la guerre civile Bon t'as Allez 10 minutes pour la guerre civile D'accord Donc Je vais terminer avec ça Donc La guerre civile En 45 Le Guominang avait encore La capacité de gagner La guerre civile Donc Justement C'est lui qui récupère L'essentiel du matériel militaire Japonais Puisque c'est à lui Que les japonais Se rendent en priorité On a le prestige International Puisque la Chine Est quand même Un monde fondateur de l'ONU On a la reconquête des territoires perdus depuis 95 On a la fin des traités inégaux Et on a aussi un rebond économique A partir de 1945 Et la nationalisation des biens Et des entreprises Des anciens collaborateurs Alors c'est un petit peu Comme Les gens Qui attribuent La chute de l'Empire romain A un Un facteur en priorité Le Guominang A pas perdu A cause d'une Erreur Ou juste parce qu'il a Parce que Il a mal fait un truc C'est une combinaison De facteurs et d'erreurs Qui vont aboutir A la retraite A Taïwan Alors On va avoir Plusieurs erreurs Du Guominang Déjà on va avoir Un phénomène de pillage Dans l'ordre de la conquête Qui est dû au fait Qu'au moment de Ichigo La situation était tellement critique Que Chang A ordonné à ses armées De s'autonomiser De vivre littéralement Sur le pays Ils ont tout appauvri On a aussi La mise en place D'un taux de change Extrêmement bas Par rapport à la monnaie Qui était en place Dans la zone libre Ce qui fait que L'épargne de beaucoup De personnes Va s'évaporer A la fin de la guerre Donc ça va faire Pas le grincer des dents On a aussi Une épuration à minima Des collaborateurs Pro japonais Pour les ménagers En prévision de la guerre civile On va avoir 2700 exécutions Et 2300 condamnations A perpétuité A l'échelle chinoise C'est rien C'est pas grand chose Ouais On a aussi Deux héritages de la guerre Qui vont pas mal desservir Le Guominang On a l'hyperinflation Que le Guominang Ne va pas arriver A juguler Malgré ses efforts Et on a aussi L'autoritarisme Qui est acquis par le régime Après 3700 En gros Le pouvoir va se concentrer Autour de Tiang Kai-shek Et de son cercle proche Et après la guerre Tiang va réprimer Pas mal de mouvements Intellectuels Qui étaient Plus ou moins inoffensifs Et ce qui a On jeté pas mal Dans les bras du PCC Après 4600 Bah bah On a aussi Ouais On a aussi la mort De Dailly Le chef du département De l'affaire Ah oui Dailly Tu m'as envoyé la photo Ouais Le chef des services secrets Du Guominang Qui va mourir dans un accident d'avion En 46 Et les services secrets nationalistes Se remettront jamais Vraiment de cette perte Par exemple Un assassinat de Mao Qui va échouer de justesse Le 18 mai 1948 Oh merde Juste un an avant la fin de la guerre Est-ce qu'il n'y avait pas Du leadership derrière Pour prendre C'est difficile à dire Si telle offensive nationaliste Avait réussi Est-ce qu'ils auraient gagné la guerre Ouais C'est très compliqué Avec un historien De se dire Partir Partir sur de la historique Il y a tellement de paramètres En jeu Voilà Donc Oui En gros Mais le principal facteur Qui va provoquer la défaite Du Guominang Au niveau militaire C'est que Jiang Va privilégier Les hommes qui sont loyaux Plutôt que les hommes compétents Ah mais ça c'est un gros problème Il veut tout contrôler Ce qui va occasionner Plusieurs connois Ouais bad C'est une chaîne de commandement Qu'il laisse à désirer Ce qui va être aussi Un gros facteur Quand ses généraux Vont se retrouver Face aux Excellents Généraux Que peut aligner Le PCC En plus Ils ont récupéré Quand les russes Ont quitté la bande chourie Les russes ont laissé Volontairement Tout leur matos derrière Et les ont Gentiment donné Après C'est un matos Qu'ils ont Ils veulent récupérer Mais qu'ils vont avoir Du mal à utiliser Ah bah oui Parce que Les russes sont Entièrement mécanisés C'est camions Blindés Et tanks C'est une guerre Qui marche pas en Chine Forcément Et justement C'est après La défaite majeure Du Guominang En novembre 48 Quand les meilleurs Troupes Pardon Les meilleurs troupes De Chiang Kai-shek Vont se faire encercler En Manchurie Que les communistes Vont véritablement Récupérer Du personnel compétent C'est quand C'est Énormément C'est les batailles De Chiang Chun Le siège de Chiang Chun Et justement Il y a pas mal De soldats nationalistes Qui vont être dégoûtés Qui vont rejoindre Les communistes Et c'est là On va avoir Un véritable hausse En qualitatif Du côté des communistes Bah ils vont récupérer En fait Tous les mecs Un peu compétents Alors qu'en face C'est l'inverse On s'appauvrit En regardant les mecs loyaux Donc c'est à ce moment là Qu'on va avoir Une inversion Du rapport de force militaire Les communistes Vont prendre le contrôle Du Hebei Et de la plaine centrale Dès le début De l'année 49 Et donc Chiang va démissionner De son poste de président En janvier 49 Et être remplacé Par Lee Song Jun Donc je t'ai envoyé une photo Oui Lee Song Jun Qui est ancien Seigneur de guerre Du Guangdong Je le mets Hop 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 Monte FTP Et justement Et c'est à ce moment là On avait la possibilité D'une partition De la Chine Comme pour la Corée Et le Vietnam Avec un nord communiste Et un sud Nationaliste Et donc En fait Lee Va essayer D'établir une ligne de défense Sur le Yangtze Et obliger L'établissement Dans un statu quo En gros On aurait un petit peu Un retour Aux frontières des Song Tu vois à peu près Ouais Ouais en coupant en deux C'est ça Et Jiang Va faire foirer tout ça En interférant Avec les ordres Et les communistes Vont réussir à passer le fleuve Ah putain Ça aurait été beau D'avoir une double Chine Nord communiste Sud nationaliste Oh ça aurait pété Tôt ou tard Ouais bien sûr Et donc On va avoir La proclamation De la République populaire de Chine Le 1er octobre 49 Qui est le dernier clou Dans le cercueil Du règne continental Du Guangdong Ah ouais La dernière possession Du Guangdong Sur le continent L'îme de Hainan Tout au sud du pays Ah oui Ils l'ont reprise par les communistes En avril 50 Hainan Oh putain En 50 Ils l'ont reprise En 50 Le dernière possession Continentale du Guangdong Après ils ont les îles De Matsu et Kemoi Qui sont collées Qui sont collées À la frontière japonaise Qui sont toujours Une épine dans le cul Des chinois Et ils ont aussi Pas mal de chapelet d'îles Qui sont près de la côte Ouais Donc ils sont pas loin De la côte encore D'un point de vue Continentale Et c'est le début De la guerre de Corée Qui va sauver Le Guangdong Replié sur Taïwan Ah oui parce que Les chinois vont envoyer Les Mao va envoyer Un paquet de ses divisions Sur le Yalu Pour contre-attaquer Les américains Qui À la base Les américains N'étaient pas chauds Pour sauver un régime Qui a réfugié Sur une petite île de merde Et donc La guerre de Corée Va changer pas mal de paramètres Il va Faut savoir que Après Dans les années 60 Quand les américains Ont commencé à soutenir Taïwan Massivement Ils ont envoyé énormément d'avions La CIA avait une base opérationnelle À Taïwan Qui envoyait des U-2 Et des B-24 Libérator Et des B-25 Entièrement par en noir Et ils en ont perdu un paquet Face aux Avions Premiers MiG-15 et MiG-17 Chinois Qui étaient envoyés Par Par Moscou Donc c'est vrai qu'ils ont profité De la guerre froide Je pense Taïwan Ah oui Ça les a sauvés Donc voilà J'ai terminé Désolé Le Gavlof d'avoir été aussi Sur la fin D'avoir D'avoir Du pousser Mais ça T'as eu du temps Putain T'as eu 2h30 Pour faire ton bouquin Quoi Ouais Non mais je vais Plain me plaindre Non mais en fait Si Agavlof était passé Après Strachon Il aurait pu rester Une heure de plus Mais vu qu'il y a Quelqu'un qui attend derrière Faut être sympa Avec le pauvre Mais bon Tant pis Mais ouais T'aurais dû passer en deuxième Comme ça T'aurais eu plus de temps Mais merci Agavlof Ça a été une super présentation Ça a été un plaisir De faire ces deux soirées Donc j'espère que vous avez Moi j'ai appris beaucoup de choses En tout cas Bah si tu veux plus de renseignements Sur la guerre civile chinoise T'achète le bouquin Tu vois C'est Agavlof il n'est pas là Pour faire un explosé Il est aussi là Pour vendre un livre Tu vois Et justement Xavier Paulès revient Bien en détail Sur les facteurs Qui ont provoqué La défaite du Guamino À un point tel Qu'il me faudrait Un stream entier Une heure supplémentaire Pour exploser En détail Tous les facteurs Qui n'ont fait que Oui en tout cas Grand merci Moi dès que je récupère Du pognon Et mes boulots Ça sera sur ma liste De bouquins Comme tu sais J'aime bien J'ai commencé à m'intéresser A tout ce qui est l'Asie Et c'est un trou noir Dans ma connaissance Tout ce que t'as raconté Là C'est très très peu connu Tu l'as bien vendu Tu vois Tu l'as très bien vendu Tu l'as fait un bon boulot Merci beaucoup Agavlof En tout cas Je vais laisser la place Tu reviendras Si t'as d'autres bouquins Dans ce point là J'ai quelques idées Mais bon On verra ça Bien sûr En tout cas merci beaucoup Bon je vais laisser Abonnez-vous Je veux pépé Sur Earth of Iron T'as qu'à t'abonner Je sais que t'as plein de fric En ce moment Depuis que t'as commencé A prostituer ta copine Non je déconne Il va me détester Salut Agavlof Merci beaucoup Bon maintenant On va passer à Straken Je vais aller voir Si Straken Il est sur Discord Il m'a dit qu'il avait Des problèmes d'internet Mais je vois qu'il est là Je sais pas s'il m'entend Je suis là exact Ça va mieux Ton électricité Straken Ça va mieux Mais bon Passer après Agavlof C'est plus compliqué C'est un bon truc Agavlof C'est un académicien Agavlof Il est habitué à parler Mais t'inquiète pas Moi je suis un ouvrier L'important c'est d'être passionné Sur ce genre de sujet Tu vois On va faire de notre mieux Donc attends Vas-y Tu sais quoi C'est toi le patron Dis nous de quoi tu vas parler Parce que les gens connaissent pas forcément Alors moi je vais vous parler De la saga De la maison des Hauts-de-Ville C'est une famille D'origine normande Qui a en fait Créé donc Le royaume de Sicile En moins de 100 ans Tout simplement Donc c'est C'est quatre tomes Qui ont été écrits par Michel Soubiela Je ne sais pas si je prononce bien C'est un français d'origine marocaine Il a fait Ça a été un réalisateur Il a fait beaucoup de films Ou de téléfilms Et en fin de carrière 1970-80 Il a décidé d'arrêter Parce que ça ne lui correspondait plus La télé Et il a écrit cette saga Et il a écrit cette saga En se basant sur Beaucoup de documents Sur beaucoup d'écrits Qui ont été faits Sur cette maison A l'époque Qui ont été contemporains En fait De cette maison Et donc Les quatre tomes C'est Les chevaliers de proie Qui se passent De l'an 1000 A 1063 Donc ils présentent Comment la famille De Hauteville A été amenée A combattre en Sicile Le tome 2 Le royaume sur la mer C'est Le début des croisades 1063 A 1130 Les jardins de Palerme C'est le tome 3 A son tour Qui lui 1130 A 1166 Et là c'est L'établissement Concret du royaume De Sicile Avec Roger 2 De Sicile Et tout ça Exact Et ensuite Le tome 4 Les flammes noires De l'Etna Là c'est la fin De la dynastie Qui va disparaître Aussi rapidement Qu'elle est arrivée Donc tout ça S'est passé en moins de 100 ans C'est un siècle De dynastie Qui a créé de grandes choses Mais qui a disparu Très très rapidement Non c'est pas Pépé Ce fervent catholique C'est Pépé Qui est très très fan Des bohémons De Tarente Et de son neveu Tancred Qui sont allés Fouter une merde Colossale Dans les plans Des croisés Avec en prenant Antioche Pour leur compte C'est ça qui est génial Oui et puis alors C'est une tradition familiale Et ils ont beaucoup de traditions Tu vas voir Allez vas-y Ça commence tout simplement Donc avec Tancred De Haute Ville Petit baron normand Connu pour sa force extraordinaire Tellement fort Qu'il a réussi A planter d'un seul coup d'épée Un sanglier Qu'il chargeait Et en plein milieu du front Pour fil à transpercer Du coup C'est déjà balèze de bonhomme Plutôt ouais Et ce monsieur avait Environ une douzaine d'enfants Donc déjà Baron pour diviser Son royeur Enfin sa petite baronnie En douce C'est assez compliqué Et comble du malheur C'est pas l'aîné Qui a eu l'héritage C'est un des Cinquième ou sixième fils Serlon Qui s'appelait Et donc l'aîné Qui a un peu Quand même les boules Décide de partir A l'aventure Parce qu'il y a beaucoup De normands Qui partaient Se battre En Sicile Vu qu'il y avait Des byzantins Des arabes Et des catholiques Qui se mettaient sur la tronche Et qui cherchaient Beaucoup de mercenaires Et ce mec Qui part C'est Guillaume Bras de Fer On le surnomme C'est Guillaume de Hauteville Donc il part Avec un de ses frères Tranquillement Direction la Sicile Et il arrive Chez un petit comte D'Aversa Au sud de la Sicile Un petit comte Qui s'est installé C'est un normand Qui est arrivé juste avant lui Une vingtaine d'années avant lui Si je me souviens bien Et il décide Donc avec certains mercenaires De combattre les musulmans en Sicile Donc il fait son travail De mercenaire Il se bat contre tout le monde Il se bat aussi Contre des byzantins Parce qu'il y a aussi des byzantins En Sicile à ce moment là Attends je leur mets la carte Voilà Ce qu'il faut comprendre à l'époque C'est que L'Italie est un patchwork Avec les byzantins Qui ont leur ancienne principauté Dans le sud On a l'émirat de Sicile Mais qui est aussi un patchwork De petites guéguerres internes Entre des émirs locaux C'est un gros bordel Et oui Et encore Parmi tous ces duchés Et ces principautés Ils se foutent sur les gueules Entre eux à l'intérieur Histoire de bien De bien soulever la merde Parmi tout ça Il n'y a pas de cohésion Tout le monde fait comme il veut Et donc Guillaume arrive Loue ses services Un peu à tout le monde Et Il est connu aussi Pour sa grande force physique Et son courage Au point que Lors d'un siège Contre une Une forteresse musulmane Il a empalé Sur sa lance Le chef de la forteresse Alors qu'il était en train De monter à l'échelle Donc carrément Le gars est arrivé Il a enregistré Il a levé Et j'ai gagné Hop là Donc C'est là où il a gagné Son surnom de bras de fer Et Guillaume au début Il est plutôt content Mais arrivé en 1040 Bah en fait Il est plus payé Et donc Il est à ce moment là Au service des troupes byzantines Et donc il dit Bah Moi J'en ai marre Je me barre Et sauf que quand il se barre Il se barre avec la garde Varangienne La garde Varangienne Qui étaient les Les scandinaves Allemands Au service des Basileuses Donc c'était la garde personnelle Il s'est barré Avec la garde personnelle Du Basileus Mais ces maglites Et des mercenaires Donc il fallait les payer Et les Basileuses Ont passé leur temps De tout leur règne A tout le temps Devoir les payer Donc là le mec Il s'est barré Je pense que les byzantins Ont dû pas payer La garde Varangienne Et il a dû se barrer Avec le mec charismatique Du coin Qui était Guillaume Bratfer Exact Et du coup Il s'est dirigé Vers le duché d'Apuli Il est arrivé là-bas Tranquillement Il a dit Bon bah moi C'est moi le patron Je prends tout Bien sûr le duc N'était pas content Donc il a écrasé le duc Ça a été assez rapide Faut dire que les mecs Qui se battent en Italie A ce moment-là C'est pas de l'infanterie Chevalier C'est pas des chevaliers C'est beaucoup de pécores Il y a quelques chevaliers Bien sûr les nobles Et tout Mais ils se battent pas à cheval Et en fait Les normands Quand ils sont arrivés Dans le sud de l'Italie Ils ont amené avec eux Une innovation Qui va Bouleverser Le sud de l'Italie C'est la cavalerie lourde De choc En gros avant On utilisait en Italie On utilisait pas beaucoup La cavalerie Et ce qui fait que Les cavaliers normands Qui étaient autour de 300 Si je me souviens bien Chargeaient Les rangs Italiens Musulmans Ou byzantins Et les massacraient Mais c'était Un rouleau compresseur Qui passait sur l'infanterie C'était tranquille Et puis On s'arrêtait pas Le problème C'est que c'était pas La façon de se battre du coin Alors que Les chevaliers lourds Était utilisés en France En Allemagne Mais on en avait pas En Italie Et encore moins Chez les musulmans De l'époque Mais ce qu'il faut se dire aussi C'est que Guillaume de Hauteville Et ses mercenaires normands Ça fait un siècle Qui sont d'origine De Normandie C'était des vikings avant Donc c'est des mecs Qui sont tous Très grands Blonds aux yeux bleus Très musquets Qui ferait frémir La moustache d'une personne Il est bon à rien Et du coup Il décide donc De fonder son propre comté Donc tout va bien Il est élu chef des normands Par tous les normands Qui le suivaient Et il divise ce comté En douze barons Donc c'est des barons Ils ont aucun territoire C'est vraiment très très petit Ensuite Les byzantins Qui l'ont vraiment mal pris Reviennent pour lui taper Sur la tronche Il les réécrase en 1043 Du coup en 1044 Il y a un autre de ses frères Qui arrive en Italie Avec une petite dizaine De guerriers en plus Et là Les byzantins Qui reviennent Trois fois d'affilée Et trois fois d'affilée Les écrasent Tranquille Il n'y a pas A aucun moment Il l'a sué Il les a écrasés Ensuite Il s'auto-proclame Un roi en Apulie Mais il meurt Lors d'un siège En 46 Attends je vérifie En 1046 Et il n'avait pas de frère Du coup De fils Du coup c'est son frère Drogon Qui lui succède Et alors là Ça commence aussi A devenir un peu compliqué Parce qu'en fait Tous les frères De Hauteville Fils de Tancred Vont hériter Du comté Toute la famille Va passer Sur le comte Oh putain Oui parce qu'ils meurent Tous sans enfants Sauf Robert Guiscard Mais là c'est quelqu'un d'autre Donc ensuite On a Guillaume De bras de fer Attends je vais faire une parenthèse A propos de la cavalerie byzantine Les byzantins n'avaient pas de cavalerie lourde Ils n'avaient pas de cavalerie lourde Ils utilisaient énormément de turcopoles Donc ils utilisaient en mercenaire Les cavaleries des Les cavaleries des Seljukines par exemple Des turcopoles Mais ils n'avaient pas de cavalerie lourde Les byzantins Ils avaient bien des cavaleries moyennes Mais ils n'ont jamais eu Ils avaient des cataphractères C'était pas de la cavalerie lourde Mais c'est là où Les cataphractères Ils étaient certes blindés Mais ils n'avaient pas d'étrier Et l'étrier Dans la charge d'un cavalier C'est ce qui fait Qu'il n'est pas envoyé en arrière Au moment du choc Du coup quand vous avez Un cataphractère Contre un cavalier normand Le cataphractère Il fait un bond De 20 mètres en arrière Et le cavalier normand Il n'a pas bougé d'un coup Et ça C'est la technologie Qui a rendu efficace Les cavaleries lourdes occidentales Franck et compagnie Et puis ce qu'il faut comprendre C'est que Les byzantins Quand ils revenaient avec des armées Ce n'étaient pas des armées De 300 pélos Qui avaient comme Les normands Sauf que les 300 normands C'étaient 300 mecs Armurés de la tête aux pieds Un peu bourrins sur les bords Et qui ne faisaient pas Vraiment beaucoup de prisonniers Non plus Les mecs sympas quoi Ouais voilà Bah il voulait du pognon Donc si tu pouvais être rançonné Et compagnie Ouais Ça allait peut-être les intéresser Ah Stracon tu m'entends ? Stracon Il m'a dit qu'il avait Des problèmes d'électricité Donc c'est peut-être Un de ses problèmes d'électricité Putain les mecs Ils ont des problèmes d'électricité Quand ils doivent présenter Un bouquin Mais merde quoi Ah putain Stracon a sauté Les normands vont rançonner Stracon Les cavaleries lourdes franques Même À la première croisade Ça va être un choc terrible Pour les Pour les seljukides Ça va être un choc terrible Pour tous les Tous les sarrasins En général Il y a des batailles Qui étaient gagnées Juste avec ça C'était un des gros gros atouts Des croisés Et vu que c'était Toute la petite noblesse Qui allait faire le coup de feu En En Orient Pour récupérer des terres Et compagnie Là ce qu'il vous dit C'est intéressant Il vous dit que c'est tous les Tous les fistons du mec Qui savaient Qu'ils n'allaient pas hériter Eh bah Les mecs ils sont partis En Méditerranée Pour aller récupérer des terres Faire le coup de feu En tant que mercenaire Bah c'est ça La première grosse bataille Contre les seljukides Lors de la première croisade Parce qu'il y a eu Il y a eu deux croisades Dans la première croisade Il y a la croisade des paysans Et la croisade des barons Les seljukides Ils tombent nez à nez Avec Une centaine de milliers de paysans Ils les éclatent Ils les éclatent Et après ils se disent Bah c'est ça Les armées occidentales Bah on va se marrer Et après il y a la croisade Des barons Qui arrivent Tous les barons francs Qui eux Ils voulaient pas aller trop vite Et ils s'étaient tous rassemblés A Constantinople Et puis bah Les seljukides Ils sont arrivés Face à l'armée des barons Un peu confiant En se disant Bon bah On va vous péter la gueule Sauf que là Ça s'est très très mal passé Pour les seljukides Qui se sont dit Mais c'est quoi Ces espèces de tarés Alors bon Bon j'ai de l'orage chez moi Du coup Bah voilà Ça coupe C'est pas grave Au moins t'avais prévenu Donc c'est pas un souci Allez vas-y continue J'en étais où du coup Alors T'avais On disait que les byzantins S'étaient fait péter le bouli Un paquet de fois Dans le sud de l'Italie Par les La poignée Oui par la poignée De Normand Sous produit Bref Donc c'est son frère Dreux A Guillaume de Bras de Fer Qui Prend la suite du comté Dreux c'est pareil Il continue Il fait ses petites batailles En soi Il agrandit un petit peu Le comté Mais c'est pas le comté Qui va vraiment Qui va vraiment apporter La gloire à la dynastie Et ce Dreux en fait Il commence à être victime D'une coalition anti-normand De la part des byzantins Des arabes Et des lombards au nord Ainsi que de la papauté Putain Alors il se fera assassiner Dans une église En 1051 Du coup Il n'a pas d'enfant Et c'est son frère Qui prendra la suite Enfroi Comment ? Enfroi oui exactement Enfroi ouais Et Enfroi lui Il veut marquer le coup Il arrive Au pouvoir Et l'assassin de son frère Il le fait scier vivant Devant tout le monde Voilà Il fait chier Il veut aller le regretter Les FDP Du coup Enfroi Voit son La coalition popée Là c'est une AE Agressive Très agressive C'est comme 4 300% D'expansion agressive C'est ça Sauf que Enfroi Il était pas bête Il est arrivé Il y a déjà Quelque temps En Sicile Enfin En Italie du Sud Et il s'est créé Un petit réseau d'espions Qui est vraiment Très très bien Au point qu'il sait Où vont débarquer Les byzantins Et qu'il les attend Quand ils débarquent Du coup Il éclate la gueule Aux byzantins Et à ce moment là C'est au sud De Salerne Il débarque au sud De Salerne Et à ce moment là Le pape De l'époque Qui est Léon IX Demande A un prince A l'empereur allemand Je crois C'est vous Un prince allemand De lui envoyer des mercenaires Donc il lui envoie De 1000 mercenaires Des chevaliers allemands Qui arrivent Les états pontificaux Fournissent les troupes Allez on va casser la gueule A enfroid de Hauteville Et sauf que c'est pareil Les mercenaires allemands Ils voient les chevaliers 300 chevaliers Montés Alors on rigole Regardez Ils sont que 300 Avec de la pétail Et sauf qu'en plus Les 300 chevaliers Commencent à tous Descendre de cheval Et se mettent à prier Alors les allemands En plus On va vous poutrer Vous êtes trop nus Dieu va pas vous aider Ce qui fait qu'en froid Ça l'énerve encore plus Monte à cheval Et il y a une forêt Sur ce champ de bataille Et va se cacher En fait derrière la forêt Alors tout le monde croit Que c'est la fuite Alors les chevaliers allemands Chargent Mais ils sont tous à pied Du coup Tout le monde charge Et arrivé au milieu du terrain Des boules de la forêt En froid Et c'est 300 chevaliers En ligne Donc je vous laisse imaginer 1000 gars Qui en plus Sont juste armés d'épées Et quelques-uns de lances Parce que c'est des chevaliers Qui voient débarquer 300 mecs vénères A cheval lancés au galop Je sais pas si vous avez déjà vu Le bruit que ça fait Un cheval au galop Sur le sol On s'en rend pas compte Quand il y a les films Et tout ça C'est le tonnerre Mais la terre tremble Quand vous en avez 300 En armure lourde Et c'était des chevaux de guerre Qu'ils avaient C'était pas des chevaux Le bête cheval du coin C'était des chevaux Qui étaient entraînés A la naissance A supporter le bruit Le poids C'était des chevaux Extrêmement lourds Et entraînés pour ça Ça valait des fortunes Des chevaux de guerre De chevaliers à l'époque Faut imaginer ça La terre tremble Et c'est comme de l'artillerie Et tout le corps le sent ça Du coup Donc les chevaliers Allemands Se font massacrer Jusqu'au dernier Là il n'y a pas de On cherche pas à faire de prisonnier Et les chevaliers normands Continuent jusqu'au camp Des impériaux Et du pape Et capturent le pape Oh merde Ils ont capturé le pape En plus Il devait y avoir du pognon Et ils ont capturé Tous les bagages Tous les bagages De l'armée papale Et tout Le fric qu'ils ont dû se faire Exactement Et du coup Alors les normands Ont fait Bon ben Maintenant que t'es notre prisonnier On va te demander une reçon Et le pape Alors là il s'est chier dessus Il a dit Non non C'est bon C'est bon Révenez pas mes caisses Écoutez Ce qu'on va faire Tout ce qui est dans les pouilles La calambre et la sicile Que vous prenez Je vous le donne C'est à vous Sous la protection de l'église Putain Là il gagne en légitimité Oh ben là Tu parles Longfroy Il a dit Bon ben voilà Je savais qu'on pouvait s'entendre Du coup Longfroy Assoit sa domination Et meurt quelques temps plus tard Malheureusement Lui aussi Sans postérité Et là Arrive Robert Guiscard Plus Plus Communément appelé Le rusé Lui je le connais Très très bien C'est un de mes personnages Préférés De cette époque Avec Bohemond Tarrant Alors lui C'est celui qui a jeté En fait les fondations Du futur royaume de Sicile Il commence sa campagne De Sicile En 1061 Avec son frère Roger Roger de Hauteville Ils vont se foutre Sur la gueule D'ailleurs Après Mais je pense que tu vas en parler Pardon Oui Ils vont se foutre Sur la gueule Oui mais Ils vont Se foutre sur la gueule Avec leurs deux armées Et ça va finir En embrassade générale L'amour fraternel Mais avec son chevalier derrière Voilà Parce que l'autre Refusait de lui donner Une province Qu'il avait Genre Ils sont cons Ils sont cons C'est ça Et aussi Robert de Giscard Enfin est très connu Pour avoir instauré Donc une nouvelle Enfin Améliorer plutôt Une tradition familiale Parce que Robert il va décider De S'attaquer à l'Empire Romain D'Orient Pour devenir Empereur Il a fait Il a fait trembler Il a fait trembler Les Byzantins Robert Giscard Il était appelé Le rusé Il était appelé Le rusé Il a fait peur aux Byzantins Mais c'était un peu trop avalé Pour les Normands de l'époque Et tous ses successeurs Auront cette même ambition De Robert Giscard Il a posé les bases De un peu La vilainerie normande De l'époque Du mercenariat Avec l'ambition De supplanter les Basileus Et donc Aussi en 1061 Donc il traverse Le détroit de Messines En partant de Reggio de Calamre Pour accoster à Messines Il a un millier d'hommes Il est accompagné De son frère Donc le futur Roger 1er de Sicile Et donc il passe En pleine nuit Et ils attaquent Les armées sarrasines Dans le matin Tu sais quand tout le monde Se lève Tu es en train de te lever Ils les ont bien niqués Parce que Ils se sont fait repousser Une première fois De leur traversée de Messines Et ils sont revenus Une deuxième fois Ils ont redébarqué Au même endroit Et toute l'armée Sarasines De l'émir du coin A quitté la ville Et le frangin Donc Roger de Hauteville A passé le détroit Sur des petits bateaux En cachette Tout au sud Et allait prendre la ville Entièrement vide Et les sarasines Enfin l'émir du coin S'est rendu compte trop tard Et en revenant Il a trouvé Roger Sur les remparts Avec une centaine de normands Qu'il attendait Il n'y avait pas un garde Dans la ville On est con Exactement Et en plus Il s'allie avec un émir Qui s'appelle Ibn Hat Je ne sais pas comment ça se prononce Tim Hanna Qui était un rival commun Donc de ce fameux Il y avait trois émirs Il y avait trois émirs A l'époque Qui se tiraient la bourre En Sicile Donc les normands Ont fait ce qu'ils ont fait de mieux Ils ont fait de la diplomatie En s'alliant Avec le rivaux De machin Et compagnie Et surtout Ils ont profité du fait Que quand ils en tapaient un Les deux autres Ils n'étaient pas bougé Parce qu'ils se disaient Mais attends Si je vais l'aider L'autre il va en profiter Pour bien me baiser Du coup je ne vais pas l'aider On attend Et du coup Les normands Pour eux c'était du pain béni Allez hop Ensuite donc Ils ont pris cette ville Ils commencent à continuer À la traversée de la Sicile Et ils se dirigent Vers une autre ville La ville de Paterno Qui chute très très rapidement Robert de Discard Continue avec son armée Jusqu'à Castro Giovanni Castro Giovanni Oui C'est la forteresse La plus puissante Du centre de Sicile Bon son armée Elle y est défaite La citadelle elle tombe pas Et à l'ivraie rapprochant Il décide de retourner Dans les pouilles Mais avant de partir Il construit quand même Une petite forteresse Qui donne à Roger de Sicile Qui donc là enfin Est nommé par son frère Comte de Sicile Et en fait Il se dit Voilà je suis comte de Sicile Mais je suis indépendant Va faire tes affaires ailleurs Je fais mes affaires chez moi Un des gros Exactement Donc déjà il y a une rivalité Entre les deux frères Qui pourtant s'adorent C'est ça le problème Mais ils s'adorent Ils s'adorent Ils s'adorent Mais dès qu'ils sont cons Comme leurs pieds Dès qu'ils sont ensemble Et au même moment Ils ont des problèmes Ils ont des révoltes byzantines C'est les paysans Les anciens paysans byzantins Et tout qui se révoltent Donc ils doivent Pendant qu'ils font la guerre en Sicile De troupes Sur le continent Pour mater les révoltes Sur leur territoire Exact Et donc l'année suivante Robert revient Allez hop On est reparti Et là bien sûr Roger Non mais J'ai jamais été indépendant Voilà Tout ça tout ça Mon frère Et du coup Bon allez T'es mon frère On ne fait rien Et il y a une bataille Qui arrive juste après C'est la bataille de Cerami Et là c'est une petite troupe De chevaliers normands Qui défait une armée De musulmans Mais qui les écrase Il y avait 136 Chevaliers normands C'est tout Ouais alors Un point important Sur cette bataille C'est qu'en fait Les deux émirs Qui restaient Ont reçu L'allié Ils sont En fait ils savaient Qu'ils allaient se faire éclater A long terme Ils ont appelé Des renforts Sur le continent Donc ils ont appelé Un des gros émirs De Tunis Qui leur a envoyé Toute une armée Et cette armée Elle arrive de nulle part Ça surprend les Et ils vont se faire éclater Par une petite centaine De chevaliers normands Je crois que je t'avais montré Je t'avais envoyé peut-être Une photo entre un chevalier Et un arbre Et un sarrazin Voilà hop Je la montre Regardez Là vous aviez un peu Les différents types De combattants Que c'était Donc vous voyez à gauche Un mec bien grudu Et à droite Un mec Avec juste Une petite armure A écaille sur le dos Ils étaient très légers Les soldats musulmans A l'époque Ils combattaient très légèrement C'était des archers C'était des armées très légères Ça a été un choc D'avoir de la cavalerie lourde Et le problème Une fois que vous avez cassé les rangs Quand vous êtes à pied Et vous voyez 10 mecs en face Mais vous vous cassez Et il y aura Exactement le même type de bataille Pendant les croisades Où on a 100-200 mecs Qui mettent en fuite Des armées de 20-30 000 hommes Parce qu'ils arrivaient A percer à travers Comme du beurre Donc en plus Alors bien sûr Pour profiter de ce succès Dans toute la chrétienté Pour légitimer Leur Leur Conquête de la Sicile Saint Georges Serait apparu Sur son cheval blanc Chargeant l'ennemi Au milieu des Siciliens Enfin des Normands Oui enfin bref Tout ça C'est de la propagande A l'époque Qu'on savait l'utiliser aussi Il était très fort même Effectivement Et donc La Sicile On dit Waouh C'est beaucoup de petites batailles Et ça a été très rapide Pas du tout Ça a pris 30 ans 30 ans La conquête de la Sicile Extrêmement long Mais ils étaient tellement Pas nombreux Qu'ils avaient Prendre une ville Prendre une ville C'est la ville de Palerme La dernière ville Qu'ils vont prendre La ville de Palerme C'est les deux émirs A l'intérieur de la ville Isolés Qui vont commencer A se battre entre eux Qui vont se mettre Sur la gueule Et les normands Ils vont arriver Mais les gars Vous faites quoi Et ils vont Les deux armées Vont s'entretuer Des deux émirs Et les normands Vont arriver Mais les gars Il n'y a plus personne Dans la ville Exactement Ils vont prendre Palerme Par accident Sans diplomatie Qui était une forteresse Palerme C'était une énorme ville Elle était imprenable Pour le nombre de normands Qu'il y avait Et ils vont la prendre Par accident Parce que les deux mecs A l'intérieur Qui se sont disputés Après la perte En fait ils avaient perdu La grosse armée de renfort Et ils ne savaient pas Bon bah c'est toi Qui vas aller assumer Les responsabilités De la bataille Et ils vont se mettre Sur la gueule Avec ce qu'il leur reste d'armée Et les normands Vont en profiter Pour prendre la ville C'est totalement dingue C'est bien retranscrit Dans un des bouquins Parce qu'il y a Le fameux épisode Où ils arrivent devant Palerme Et ben Putain mais Il n'y a pas beaucoup de monde En fait sur les remparts Ah bah oui Il n'y a plus beaucoup de monde Ils se sont vraiment Bien foutus sur la tronche Entre eux Et du coup les normands Sont arrivés En un assaut Ils ont commencé un siège Et puis ils ont dit Bon bah allez à l'assaut Et puis il s'est rentré Et c'est tombé très rapidement En fait Palerme Pour l'anecdote Il y avait la femme De Robert Guiscard Qui venait juste De se marier Qui s'est retrouvé seul Dans une forteresse Avec une centaine De soldats Qui s'est retrouvé isolé Par tous les paysans Musulmans du coin Et avec des mercenaires Byzantins Qui tenaient aussi Dans le coin Et les mecs ont réussi A être isolé Dans le château De la petite ville Et c'est vrai que La nana Savait tenir une épée aussi C'était pas des joyeuses C'était une princesse lombarde Ouais c'était une princesse lombarde Et c'était quoi son nom Je sais pas si tu t'en rappelles J'ai vu un truc là dessus Y'a même pas 3-4 jours En fait C'est pour ça que je m'en rappelle bien Merde elle s'appelle Mais c'est elle Qui commandait La garnison De soldats normands Fallait y aller Commander des chevaliers normands Sa femme C'est Il venait de se marier Merde il en a deux Il a Aubrey de Bunalbergo Et Skilagate Ce qui est grec ça A mon avis Ouais Ça elle vient après elle Mais En tout cas C'est pour vous dire Les loustis que c'était quoi Ah oui puis Des monstres Ils sont décrits par leurs contemporains Des vikings Tu vois On voit qu'ils viennent Des descendants de vikings Des blonds Des bleus Des mains énormes C'est des descendants A 5-6 générations De la coalition Dano-Norvégienne Qui a occupé La Normandie En fait C'est ça Et du coup La dernière cité A tomber C'est Trapani En 1077 Qui est Conquise par Roger Et son fils Jourdain De Hauteville Et auquel Le dernier émir En fait Se convertit Au christianisme Il a pas envie De perdre ses terres Lui il est pas fou Et les comtes siciliens Vont inaugurer Une autre tradition Qui est d'avoir des harems Mais bon On est catholiques quand même Mais bon Y'a des trucs pas mal A prendre chez le voisin d'à côté Mais ça Tu sais qu'en Normandie Les nobles Danois et Norvégiens Malgré le fait Qu'ils étaient francisés Et catholiques Ont toujours gardé Leurs concubines Et c'était une de leurs marques C'est une conquête en plus Je veux dire Sous la Oulette officielle De l'église Ouais C'est le pape Qui a dit Oui faites ce que vous avez à faire Le pape Il avait pas trop son mot à dire Non parce qu'il a En plus Il a essayé de revenir Une autre fois Il s'est refait taper dessus Non mais ça a été Ils ont Ils sont Pendant un siècle La famille de Hauteville C'est vraiment Imposé Et Plutôt bien quoi Ils sont pas Ensuite alors On a Oui on a une révolte Avec un certain Benaver Qui a voulu Chasser les Normands De Sicile Et Il s'est plutôt bien débrouillé Sauf que En fait Il s'est noyé Devant Syracuse En voyant traverser une rivière Avec son armure lourde Ça c'était ballot C'est arrivé à C'est arrivé à quelques-uns De se noyer avec l'armure lourde Frédéric Barberousse Du coup ça fait Ça fait vraiment Un gros bordel Du coup Donc Roger devient encore Plus puissant Et Robert Robert Giscard D'Ile-Rusé Part En expédition Ce qui sera Sa dernière grande expédition Contre L'Empire Romain d'Orient Du coup Il part Il commence vraiment À faire flipper Les Byzantins Il a Il a récupéré Un Basileus Qui avait été Démis de ses fonctions Je sais plus comment on dit Détroné Voilà Qui était Michel VII Et il a dit Voilà Je vais t'amener avec moi Je vais te remettre Mais tu seras en fait Pas Basileus Tu seras un de mes vassaux C'est amusant Parce qu'en 1204 Quand ils ont pris Venise Quand Venise A détourné La croisade Pour aller prendre Constantinople Ils avaient aussi Un frangin Du Basileus Qui avait été détroné Et qui voulait Retrouver son trône Il avait dit Donnez-moi le trône Je viderai les trésors Et je vous paierai tout Et c'est exactement La même chose A chaque fois Tu utilises Un mec Qui s'est fait botter le cul Dans la famille Du Basileus Qui a un claim Sur le trône Et tu t'envoies une armée Et t'espères que ça passe Et donc Il embarque Avec 16 000 hommes Là c'est la plus grosse armée Qu'il avait réuni Et il y a une majorité De non-musulmans De non-normands Par contre Et donc Là il écrase Il écrase Alexis Comène Qui est l'empereur A ce moment là En octobre 81 Alors Alexis Comène Est très connu Puisque C'était Alexis Comène C'était le Le Basileus Qui a reçu les croisés Son fils C'est Jean Comène Donc c'était La famille Comène C'était des rusés C'était un ancien général Comène Qui avait pris le trône Qui avait fait son petit coup A lui Donc là on avait La dynastie des Comènes Donc Alexis Comène Giscard était son grand ennemi Il avait plus peur De Robert Giscard Que des croisés Ou des musulmans Ah oui parce que Quand je dis une lourde défaite C'est que l'armée L'armée en fait Qui a été écrasée Par Giscard En fait Elle aurait tellement Pu servir A l'Est Contre l'Est du Kid Qu'en fait Il n'y avait plus d'armée Quand les Giscs Sont rentrés à Byzance Ils ont cru au début Que c'était des éclaireurs Qui revenaient Des petits malambeaux de troupes C'était Ça a été un massacre Encore unilatéral Mais du côté byzantin Sauf que cependant Il est rappelé Juste avant d'arriver à Byzance Par le pape Grégoire VII Qui est asségié par Henri IV Alors en lui disant Oui il vient m'aider Je te promets Encore plein de trucs Et il laisse le commandement A son fils aîné Bohémont Le futur prince d'Antioche Bohémont de Tarente Un de mes personnages favoris Sur cette époque Bohémont de Tarente Exact Je vous mets la photo de La photo ? Je vous mets la peinture De Bohémont Qui a été actuelle Qui a été actuelle Qui a été actuelle C'est l'avenir à cet autre personnage C'est le C'est l'autre Ah oui Ah oui Giscard J'avais mis Hop Voilà Là vous avez Robert Giscard Giscard Hop là C'était lui Enfin à ceux à quoi D'après cette description On estime à quoi Il ressemble Et Bohémont de Tarente Putain j'ai tellement de photos Bohémont de Tarente Son histoire à lui C'est Ça commence déjà par une Boyne couillonnade Il s'est bien fait Écarter de la succession Ah il s'est fait niquer C'était un second couteau C'est pour ça qu'il est parti En croisade Pour récupérer des choses En terre sainte C'est ça Sauf qu'alors au début Il n'est pas D'accord Moi ça me ferait chier Toi ça te ferait chier Que tu te dis Ouais je vais devenir Duc d'Apulie De Calambre Et de Sicile Et puis Prout Alors il se révolte Et il commence A s'emparer De toutes les pouilles Là Il s'empare De toutes les pouilles Et Roger Donc Son autre frère Qui a donc hérité Du Du duché Lui cède Deux trois villes En échange de Qui se calme Donc Ça se calme Mais en 1087 Des tensions réapparaissent Et On se remet sur la tronche Sauf qu'il se fait Il se fait battre Par son jeune frère Et il s'enfuit A Tarente D'où son nom Bohémonde Tarente Exact Et il est quand même Soutenu par un certain Nombre de barons Malgré sa défaite Donc ce qui fait Qu'il a tout le territoire A l'est du royaume de Sicile Qui n'est pas encore un royaume Et en 1088 Ouais Attends Ouais 1088 Il est Son frère lui accorde Le comté De De Tarente Et de Bari Donc toute Et la principauté de Tarente Donc là D'où vient Son nom de Tarente Et il renonce en échange Au duché d'Apulie Ouais c'est Bon Je suis pas sûr Qu'il soit gagnant Dans le truc Mais Non il est pas vraiment gagnant C'est vraiment La principauté de Tarente C'est C'est juste un nom C'est 2-3 villes Et c'est pas grand chose Mais donc il repart A son tour Bolossé du Byzantin Allez on y repart C'est entre autres pour ça Que les Faut imaginer que Bohémonde Tarente Il s'est pointé Avec la croisade En 1099 Il faisait partie des barons Francs Il s'est pointé Il tient Il commence donc Il fonde sa principauté D'Antioche Au nez et à la barbe De tout le monde Il y a eu On a failli avoir une guerre Entre les barons francs Pour le contrôle d'Antioche Faut comprendre qu'Antioche C'était Une des plus C'était déjà La plus grosse forteresse Du monde Après Byzance C'était une ville imprenable Ils l'ont prise avec un coup de chance Incroyable Qu'un Arménien mécontent A ouvert une des tours Une des portes terres Des tours Mais c'était un joyau Et tous les barons francs La voulaient Et lui s'est pointé C'est ma ville Je vous emmerde Exact Et le pire Donc c'est que Alexis Comen Evidemment n'est pas content Ah oui Parce que Je pensais que ça allait lui venir Les barons francs Avaient promis En échange Du passage libre Sur le bols fort Et de l'argent Et de la bouffe Que Antioche Serait redonné Aux Byzantins Et à Alexis Comen Exact Et t'as Et donc Byzance Arrive en mode Bah non Je suis pas content Alors Alexis Alexis réunit Une petite armée Va essayer de tabasser Bohémon Bohémon Tabasse une nouvelle fois Alexis Et lui fait signer Un traité Comme quoi Il le reconnait En tant que prince d'Antioche Mais il doit se reconnaître En tant que vassal Lui même D'Alexis Ier Ce qui ne sera jamais le cas Evidemment La principauté d'Antioche Restera indépendante Indépendante Même indépendante Du roi de Jérusalem Et il y aura Énormément de problèmes Où Antioche ira faire sa vie Autour Et foutra une merde De monstres Avec des émirs Qui étaient alliés De Jérusalem Parce que C'était pas comme on pense La guerre Vraiment Tout le monde était allié Machin Et les états latins Se tiraient la bourre Entre Antioche Et Jérusalem Effectivement Et il y a une fille Donc De Alexis Comen Qui a croisé Donc ce fameux bohémon Et qui en a fait une description Ah oui Bah c'est Anne Comen C'est Anne Comen Qui est jeune Quand elle écrit ça Mais c'est Anne Comen Les mémoires d'Anne Comen C'est qu'elle a vu Cette gigantesque armée Arriver avec tous les barons francs Et c'est extrêmement intéressant De voir son point de vue De jeune princesse grecque Qui voit débarquer Les normands Et les barons francs Qui sont l'opposé Au niveau culturel Et de façon de se tenir Et qu'on ait comportement Vas-y C'est très intéressant Elle le décrit sous ses mots Il était grand Il était parmi les plus grands Les dépassant tous d'une coudée Il était mince du ventre Large d'épaule et de la poitrine Il n'était ni maigre Ni gras Il avait des bras vigoureux Des mains charnues Et un peu grandes A y faire attention On apercevait Qu'il était un peu courbé Il avait la peau très blanche Les cheveux très blonds Et il ne passait pas les oreilles Au lieu de les flotter Donc je ne sais pas ce que ça veut dire Comme les autres barbares Il les avait courts Je ne puis dire De quelle couleur était sa barbe Ses joues et son menton étaient rasés Je crois qu'elle était rousse Son oeil d'un bleu tyran Sur le verre de mer Laissait entrevoir Sa bravoure et sa violence Evidemment Il a tabassé son père Je m'étonne Qu'elle n'est pas très contente non plus Ses larges narines Aspiraient l'air librement Au gré du cœur Ardent Qui battait dans cette vaste poitrine Il avait de l'agrément Dans cette figure Mais l'agrément Était détruit par la terreur Cette taille Ce regard Il y avait quelque chose Dans tout cela Qui n'était point aimable Et qui même Ne semblait pas de l'homme Son sourire Me semblait plutôt Comme un frémissement de menaces Il n'était qu'artifice et ruse Son langage était précis Et ses réponses Ne donnaient aucune prise En gros Elle décrit parfaitement Le gars qui était Bohémons et qu'ont été Tous les hautes villes Et Robert Guiscard Et Robert Guiscard En fait Ce que disent les contemporains C'est que c'est son portrait craché En Physiquement Et surtout Dans ses tactiques Dans sa façon de Dans les attitudes Et surtout On voit ce qu'il va faire après Où il va Il s'en foutait Il s'en foutait Des musulmans Bohémons de Tarente Lui Pour lui La cible C'était Byzance Et il a tout fait Tout fait Pareil Tancred après Donc il y a son neveu Qui finira sur le trône Mais Bohémons Va avoir une fin malheureuse Mais Ils ont Ils ont tout fait Pour faire chier Alexis Comen Et après Jean Comen Genre ils ont tout fait C'est ça Ça a été Ça a été un sacré bordel Il n'y a pas eu vraiment de Lui Sa dynastie en Orient Ce n'ira pas très très longtemps Non Elle va s'éteindre assez rapidement Même si je me souviens bien Je crois que son fils Va monter sur le trône Alors Ouais Il n'aura pas de Il n'aura pas de Descendance à son tour Quand les Quand les Mongols Vont débarquer En douze cents et quelques On a encore un Tancred Sept Sur le trône Mais c'est pas sa descendance Directe à lui En fait Le trône a été passé C'est des descendants De Normand Mais c'est plus vraiment C'est plus son sang A lui Qui est sur le trône Exact Alors on va revenir En Sicile Et donc Les années passent Le royaume de Sicile Enfin Le duché Des Pouilles Et le comté de Sicile Commence à se Structurer Et arrive un jour Un personnage Nommé Roger II De Sicile Alors lui Quand il monte sur le trône Il est très jeune C'est sa mère La comtesse Adélaïde De Montferrat Qui a déjà Été régente Pour son frère avant Qui reprend donc La régence Et qui la met Sur sa tutelle Jusqu'en 1111 Ou 1112 Les dates Sont plutôt précises Et le premier geste De Roger II Qui arrive au pouvoir C'est d'envoyer 1011 d'or Au pape Pascal II Alors voilà Comme ça Il dit voilà Je vous envoie de l'or Je vous envoie de l'or Voilà Je mets mon allégeance Reconnaissez-moi Il est reconnu Et en plus L'évêque qui a été envoyé Il gagne la qualité De député Des évêques de Sicile Putain c'est beau En termes de légitimité Ah oui Là il s'est Il s'est très bien Il s'est très bien Mélissonné Et donc Une nouvelle tradition Apparaît dans la famille La haine La haine de Jérusalem Ah bah ouais Parce qu'en 1113 Roger II marie sa mère Au roi Baudouin Premier de Jérusalem Donc c'est une alliance Stratégique Donc lui devient Une grande puissance d'Europe Et Jérusalem Gagne un allié Et ça lorgne Ça lorgne aussi Sur le trône de Jérusalem Du côté normand Exact Parce que C'est pas des dynasties Qui sont sur le trône De Jérusalem C'est des nobles Choisis C'est un baron On va considérer Que c'est le baron Le plus influent Ou le plus puissant Qui monte sur le trône De Jérusalem Et sauf que la mère Partant La mère de Roger II Partant pour Jérusalem Apporte une belle dot en or On parle aussi De milliers de pièces d'or Bijoux Sauf qu'au bout de 4 ans Ben Baudouin Ier Il renvoie sa femme Il dit J'en ai plus envie en fait Et il se marie Avec une princesse arménienne Et il rend pas la dot Et il rend pas la dot Du coup Roger II est en mode Ben en fait Non ça va pas le faire Certainement pas Un des gros problèmes Pardon Un des gros problèmes De Jérusalem à l'époque C'est le manque d'argent Genre Jérusalem Va être tout le temps Tous les barons francs En général Vont tout le temps être À court de pognon Donc ils vont se marier À qui a l'argent ? Les normands Ils vont se marier Avec des princesses byzantines Ils vont se marier Avec des princesses arméniennes Qui généralement Était riches Via le commerce et compagnie Les papas Qui faisaient du commerce Donc Ils étaient désespérés Au point de se marier Et dès que l'argent Était épuisé On répudiait la femme Avec l'accord du pape Et on en reprenait une nouvelle Pour faire du fric D'ailleurs c'est qu'il va encore Amener des problèmes Avec le pape Bien évidemment Puisque Enroger 2 Se servira De plus ou moins D'obscure D'obscure raison Pour encore Tabasser un peu plus Les états Pontificaux au nord Et récupérer des terres Donc on retape encore Sur le pape Donc une tradition familiale Et le pape encore Va dire Non on va pas L'excommunier Parce qu'il est quand même À côté de chez nous Et si on l'excommunie Il va les prendre Il serait capable De venir nous taper Sur la tronche Alors Roger 2 Ensuite se marie Avec la fille du roi Alphonse VI de Castille Qui va donc Un jour amener La dynastie Enfin le royaume de Sicile Sous l'égide De la dynastie de Castille Et en 1122 Son jeune cousin Guillaume d'Apulie Lui laisse la totalité De la Sicile Et de la Calabre Celui-ci en fait Décède son descendance aussi Il est mort très jeune A 18 ans Du coup les gens pensent Que c'est Un peu bizarre Il y a un accident De trottinette Ou ce genre de chose Un accident de chasse L'hérité Si il décède C'est ça Il a trébuché Il est tombé Sur le dos Sur sa bague Exactement 5 fois Il s'est noyé après Quel dommage Donc ensuite Il devient prince Enfin prince A ce moment là Il n'est pas encore roi Il ne s'est pas encore fait Reconnaître roi Et il est bien plus proche En plus De son parent Qui est Bohémond II D'Antioche Prince de Taron Donc le fils de Bohémond Ier Et ils ne se croiseront Jamais Mais Bohémond II d'Antioche Reniera Enfin aura un traité avec lui Et reniera toute Toute Comment dit-on Revendication au trône de Sicile Il s'entend très bien Au point qu'il enverra même de l'or A Roger II De toute façon Antioche c'était super riche déjà Donc Oui En fait il enverra de l'or A Roger II Quand celui-ci décidera D'aller envahir l'Afrique Pour fonder le royaume Normand d'Afrique Parce qu'il en avait marre Que les pirates africains Viennent piller ses cotes Du coup il en fait Un beau royaume Ce sera un royaume Très éphémère là aussi On parle de quelque chose Qui a duré à peine Je crois 60 ans Non 40 ans 1135 1160 Ce qu'ils appelaient Le règne d'Afrique Le règne d'Afrique De toute façon Les normands avaient toujours Un problème de la manpower Donc Ils avaient uniquement Ils avaient de l'argent Donc Via leur propre pillage Donc Ils vivaient du mercenariat De troupes byzantines De leur sujet musulman Le royaume normand C'était un royaume Extrêmement multiculturel Vous pouvez vous en douter Donc ils vivaient De leur levée quoi De mercenaires Et à cette époque L'antipape Hanslet II Il y a les antipapes Qui commencent Il y a les antipapes Voilà Mais antipape Donc qui est maître à Rome Investit Roger II de Sicile En roi de Sicile Donc là ça comprend La Sicile La calambre La calambre Les pouilles Et là Paf Il s'impose Mais l'autre pape Qui est donc Le pape Qui survit Qui sera donc Pape A la place de l'antipape Je sais pas comment On peut dire ça Qui reviendra sur le trône légitime En tant qu'évêque de Rome Qui est innocent d'eux Et pas tout à fait d'accord Et là il y a un mec Je ne me souviens Dont je ne me souviens Malheureusement plus le nom Un ecclésiarchiste Un ecclésiarchiste Qui viendra A emmerder Roger II De Sicile Pour lui dire Oui Si tu ne te soumets pas Innocent II Ce sera l'excommunication La croisade sur tes terres Alors Roger II Lui il en a rien à carrer Lui Il lui dit Écoute C'est bien gentil tout ça Mais je suis déjà un roi Personne ne va me emmerder J'emmerde personne Et ce qui est vrai Roger II Personne n'avait envie D'aller partir en croisade contre lui Son royaume Est l'un des plus stables D'Europe Il faut dire à cette époque là Parce qu'il a réussi A unifier Toutes les religions Donc A sa cour Il y a des juifs Il y a des musulmans Il y a des chrétiens Il y a des chrétiens orthodoxes C'est sûrement Le royaume le plus multiculturel d'Europe Le royaume de ses civils En fait Les hautes villes Ont créé un royaume Où il n'y a pas d'emmerde Chacun est capable De faire sa religion Personne n'emmerde personne Ceux qui ont des religions différentes Ne payent pas de taxes supplémentaires Ou très très peu C'est vraiment ridicule Par rapport à ce que paient Par exemple les chrétiens Chez les musulmans C'est vraiment ridicule Et du coup en fait Le royaume est derrière Vraiment derrière Roger 2 On sait qu'il a un royaume Qui est derrière lui Il s'est tout puissant Et du coup L'égliseur se dit Bon bah écoutez Bah si vous n'êtes pas d'accord Bah c'est tant pis Ah bon vous êtes sûr Que vous voulez pas Et du coup Innocent 2 À ce moment là Il est vraiment pas du tout Vraiment pas du tout d'accord Parce que ça fait Je crois qu'il y a aussi Le Saint-Empire romain Qui reconnaît l'antipape En fait C'est l'époque Où le Saint-Empire Pousse dans le nord de l'Italie En fait C'est ça Et du coup C'est l'Empire romain Qui utilise les papes Et antipapes Pour faire valoir Ses revendications En fonction de Ce qu'il arrange Par rapport aux papes Et tout Et c'est ce que Et là C'est Innocent 2 Je vois sur ça En lui montrant Regardez le Serge Comment ça va rentrer en Italie Et là Roger 2 il s'est dit Bon C'est peut-être con D'avoir D'avoir les frontières du Serge Aux miennes Sachant que bon Le Serge Quand tu regardes Le royaume que c'est Enfin l'Empire que c'est Roger 2 Aurait pas pu tenir Du coup Il reconnait Innocent 2 Qu'il revient Et là Ça arrête Après il y a Je crois que l'antipape Meurt Décède Ce qui fait que le schisme S'arrête après Il y a plein de politiques Derrière Et donc Il y a un nouveau royaume En Afrique C'est un royaume Qui est donc Très éphémère Comme on l'a vu Et en fait C'est pas du tout Un royaume unifié C'est plein de En fait C'est comme C'est comme les communistes Dans la guerre civile Chinoise C'est plein De C'est plein de forteresses Un peu partout Où il y a des chrétiens Et puis autour C'est pas contrôlé En fait Ils ont même pas Les hommes Pour contrôler Un tel territoire Non Les armées Les armées Sistiennes Etait très Très Nombreuses C'était fait Pour gagner des batailles C'était pas fait Pour faire des armées De garnison Non Et c'est surtout Que Viendra Alors Roger 2 Décède Malheureusement Tout règne Il y a une fin Et Guillaume 1er de Sicile Monte sur le trône Et à ce moment là Il y a les Almohades Qui arrivent Et donc Le royaume Le royaume disparaît C'est C'est fini Le royaume Le royaume disparaît Les almohades arrivent Les garnisons 5 à l'intérieur Ah bah oui Bah voilà Vous pouvez rendre Les clés du château Tenez Avec plaisir Donc La dynastie Ensuite Avec Guillaume 1er Passe à Guillaume 2 Parce que Guillaume 1er On va l'appeler Le mauvais Parce qu'il va passer Plus de temps Dans son harem Qu'à diriger le royaume Ah putain Ensuite Il va y avoir Guillaume 2 Qui est son fils Qui va pas faire Non plus Long feu Il est resté Quand même Guillaume 2 Il est resté 22 ans 23 ans 22 ans Il a vraiment Rien fait Il est connu Pour n'avoir rien fait Ils ont eu Deux mauvais rois Et il leur fallait Des rois super compétents Pour pouvoir survivre Deux très mauvais rois Ça a été Ce qui a fait Fait disparaître La dynastie Parce qu'après Ça a été Un tank raid Si je me souviens bien Attends C'est Ouais Tank raid De Les De l'Eche De l'Eche De l'Eche De l'Eche Donc j'ai envie De l'Eche Et après Guillaume 3 Qui lui a survécu 4 ans Et ensuite Il a eu un fils Guillaume 3 Donc c'est plus Là on passe Sur une autre dynastie Ouais en fait On bascule Sur une autre femme De Roger 2 De Roger 2 Béatrice Putain ils ont eu Henri VI Saint-Empereur Romain Germanique 1140 Putain ils ont eu La dynastie Elle a eu Un mec du Serge Et encore Frédéric II Après aussi Saint-Empereur Non 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 Béatrice s'est mariée A Henri VI Ah oui d'accord Il était roi Il a marié sa fille A Henri VI Putain j'ai eu peur Ah non non Oui 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 Non 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 Il a quand même marié Sa fille au Serge Ça c'est pas Il y avait un poids politique Et géopolitique Pour pouvoir faire ça Tu m'arrives pas ta Oui mais Roger 2 A été un Le roi Qui a Et qui a connu Enfin qui a Fait l'âge d'or De la dynastie Du roi Du roi de Sicile Il a été un politicien Un guerrier compétent Un administrateur Extrêmement compétent aussi Et on voit Il a En diplomatie Il a été Pour un anti-pape Et juste après Il a dit Bon bah je reviens Avec le pape Mais avant de revenir Avec le pape J'ai marié ma fille A l'empereur Il fera pas me frapper Sur la gueule Putain malin Non mais de toute façon Pour tenir un tel royaume Aussi difficile D'un point de vue Multiculturel Mais aussi position géopolitique Parce qu'il est au milieu De la Méditerranée Sur les grosses routes De commerce Avec les génois Et tout ça Ça posera quelques problèmes D'ailleurs Oui absolument Parce que Piraterie un peu Oh mais non C'est des pirates tunisiens Oui bien sûr Mais c'est à nous La Tunisie non ? Ah oui merde Mais non mais vous comprenez Voilà quoi Et enfin bref Constance de Hauteville Est donc la dernière descendante En ligne directe De Tancred De Hauteville Et elle décèdera En donnant son Toutes ses revendications A Frédéric Je sais plus le comment Frédéric II Frédéric II Frédéric II Donc roi de Sicile Empleur de Germanie Et roi de Jérusalem aussi Et roi de Jérusalem Et c'est ainsi Que disparaît La dynastie Des Hautevilles Et en fait Un jour Le roi de Sicile Décèdera Et On sera obligé De remonter Très 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 loin Dans l'arbre Des Tancred Et des Hautevilles Pour se souvenir Qu'un jour Il y a quelqu'un Qui s'est marié A la fille Du roi de Castille Et c'est à partir C'est à partir de là Qu'on va avoir Le royaume de Naples Pas que ça Il n'y a pas que ça Mais ça en joue Une partie Le pape donne En fait Le pape De l'époque Donne L'aval Au roi d'Aragon Enfin La dynastie de Castille De reprendre Le contrôle de Naples Putain Quel gros bordel quoi Sacré paupé En tout cas Absolument Mais en fait C'est une C'est une dynastie Qui a été Dans l'histoire Qui a été Qui n'a pas resté Très longtemps La dynastie Elle a duré Tout et pour tout 100 ans C'est 1038 à 1030 Et en 100 ans Ils ont créé Un royaume Ouais mais c'est ça Moi ce qui est dingue C'est que je ne connaissais pas Cette dynastie en particulier Mais j'ai Beaucoup potassé les croisades Surtout la première croisade J'ai lu des super bouquins Là dessus Et en fait On en parle tout le temps Des normands Et des guiscards Ils ont laissé une telle empreinte Au fer rouge Sur l'empire byzantin Que ça a eu des conséquences Géopolitiques importantes Sur la croisade Et sur la conduite Des opérations Parce que les normands Voulaient que Byzance Et Jérusalem Ils s'en foutaient Les normands Tous les normands C'était Byzance Qui les intéressaient Et dis-toi que Guillaume Premier dit le mauvais Celui qui passait son temps Au harem Avant de mourir Il avait comme projet D'aller dire Bon bah écoutez Mes tontons Mes grands-parents Et tout Ils ont voulu tabasser Du byzantin Bah pourquoi pas moi En sortant du harem Tu sais Oh non Il n'y a pas de femme dehors Mais c'est infect Ouais et puis En fait C'est ces deux rois Qui ont Bah Guillaume Premier Et Guillaume II Son fils Qui ont fait Que la dynastie S'est effondré Guillaume II Alors que Guillaume I Avait un harem Et baisé tout le temps Il n'a eu qu'un fils Oh putain Et Guillaume II Qui pouvait en faire autant Bah On n'a rien fait Sans héritier quoi Ouais C'est ça Bah déjà 100 ans Quand on voit Comment ils étaient peu nombreux Et tout ça C'est déjà incroyable Qu'ils aient tenu Leur royaume Pendant 100 ans Genre C'est incroyable Oui mais c'est surtout Et on regarde Ils sont arrivés C'était des mercenaires Ils étaient à peine 300 Ils valaient Tout le monde se moquer d'eux Parce que honnêtement Quand ils sont arrivés en Sicile Les gars Ils quittaient Comme est-ce que la vie Sous les oliviers Les mecs étaient Oui un peu plus Voyez-vous Un peu plus noble Un peu plus beau Et là on voit des gars Débarquer de Normandie Crasseux Qui viennent de se taper Toute la route Qui parlent un patois De leur langue Et les mecs C'est aussi Il y a aussi Tous les émirs musulmans L'islam avait un Au niveau de la noblesse Avait un degré De raffinement Au niveau de l'hygiène Et des styles de vie Les barons francs Qui se pointaient C'était mais Attendez vous avez L'eau courante ici Vous avez de la soie Bah ouais Et vous Vous avez quoi ? Bah rien quoi Je garde la même chemise Je garde la même chemise Toute l'année Et il y a eu un choc Des cultures assez énorme Et ouais J'imagine les normands Qui se sont pointés Bah putain Mais c'est ce que Certains historiens disent En fait c'est que Les premiers Guillaume Guillaume Ier Et tous ses frères Qui ont été comtes Au début c'était des guerriers Ils venaient de Normandie Ils savaient ce que c'était Se battre Au rejet d'eux Il a eu quand même Une certaine éducation Il a eu une certaine éducation Il a eu une certaine éducation Voilà Et Guillaume Ier En fait Bah il a vécu une vie De luxe quoi Mais c'est ça Il a tout perdu Il a jamais connu La difficulté Comme peut-être Ses parents Et non Il a juste La seule revers Qu'il a vraiment eu C'est la perte de l'Afrique Mais alors qu'est-ce qu'ils en avaient A faire de l'Afrique Ils avaient à la Sicile Ça se trouve Ça leur coûtait même plus cher Que ça leur apportait Au final l'Afrique Entretenir les gammes Mais ils ont le mercenaire Et tout Ça avait un coût C'est tombé en moins d'un an C'est tombé Les almoides sont arrivées Ils se sont pas arrêtés Ça a été Tchou tchou Coucou Bonjour Ah il y avait personne Ça fait juste bien Sur la carte Que là je mets Le royaume Voilà Ça fait juste bien Sur la carte Le noir Mais au final C'était du vide Il y avait du vide Et il y avait rien Enfin il n'y avait pas D'exploitation des richesses Ni l'intégration de la population C'était juste des Des petites forteresses Pour empêcher la piraterie Et contrôler les côtes C'est ça Parce qu'en plus Avec cette carte Ce qu'on peut voir C'est qu'ils contrôlent Les deux côtés de la Sicile Les deux passes de la Sicile Et ouais Et Gênes Qui était à l'époque Venise Commence tout juste A commencer à émerger Mais c'est les génois Qui sont Qui contrôlent le commerce Avec la Terre Sainte Vous avez vu où c'est Gênes Tous les bateaux Passés par le détroit de Messines Ou au large de Messines Voilà Du coup ce qui faisait Qu'il y avait certains bateaux Qui revenaient avec des richesses D'Orient Qui Oh il a coulé Au large de la Sicile Il a coulé Non Il a coulé sur ma plage Oh ma triste alors Ah non non Pas les richesses Non on a trouvé Pas folles les guêpes A l'époque Non non C'était bien calculé tout ça Ils avaient même Les îles de Corfou Ah putain D'accord Ah oui on voit en noir Corfou Exact Que Guillaume Ier Je crois Ou Guillaume Oui Guillaume Ier A vendu aux Vénitiens Aux Vénitiens Quand Corfou était Vénitiens On a vraiment appelé le mauvais Il a tout perdu Il a vendu des trucs Comment ils ont intégré Les différences composantes Ethniques et religieuses Dans le royaume Bonne question Alors en fait Ils n'ont pas massacré Les élites Ils ont tué les émirs Et leur famille Qui voulait toujours Oui nous sommes les maîtres Nous reviendrons Tu ne reviendras plus maintenant Et en fait Tous les élites Tout ce qui était médecin Administrateur Ils les ont gardé en place Ils ne les ont pas retiré Ils ont mis quelques normands Pour dire Voilà nous on est là On a une présence Mais ils ont gardé toujours Les administrateurs Qui en plus étaient compétents Les gars ils géraient des royaumes Déjà Avant que les normes arrivent C'est des mecs Qui avaient un savoir-faire Et ils ont surtout dit Voilà chez nous Il n'y a pas de religion obligatoire C'est comme Jérusalem En fait Ça a été Ça a été Voilà on accepte tout le monde Tout le monde fait ce qu'il veut Ici Enfin fait la religion qu'il veut Tant qu'il ne s'impose pas Et qu'il ne cherche pas les emmerdes Dès que tu commençais Un peu ouvrir ta gueule L'esprit normand revenait On te faisait comprendre Qu'il ne fallait pas ouvrir ta gueule Trop souvent Oui bah c'était la même chose En Terre Sainte En Terre Sainte C'est exact Ça vivait très bien en Terre Sainte Il faut comprendre que Les chrétiens ont massacré Jérusalem Parce qu'ils étaient dans leur lancée idéologique Mais après ça s'est arrêté Il n'y avait pas de massacre Juste pour Au contraire La plupart des barons francs Qui s'étaient installés Ils avaient bien plus de sujets musulmans Que de sujets chrétiens Et tout ce petit monde vivait très bien ensemble Parce que fallait Et en Sicile aussi Bien sûr En Sicile au début Le royaume de Sicile au début Il y a 10% de la population Qui est chrétienne Et le reste c'est musulman Ouais et les normands Ils sont à peine Moins d'un millier Avec les familles Les normands En fait les normands Sont toujours dans la même situation Que quand ils sont arrivés en Normandie Où souvent on s'imagine La Normandie C'était des dizaines De milliers de Norvégiens et Danois Non C'est juste quelques milliers De guerriers grand maximum Qui ont ramené leur famille après Mais c'était Les templiers Ils étaient des très bons diplomates Pas en Terre Sainte en tout cas Parce qu'ils n'avaient pas le droit De faire de diplomatie La seule diplomatie Qu'ils avaient le droit Avec les musulmans C'était se battre Et en bataille Ils n'avaient pas le droit De se barrer de la bataille Donc ils se faisaient massacrer Comme des débiles Les templiers n'étaient pas Des bons diplomates En Terre Sainte Ils étaient des fantastiques diplomates En Europe Mais pas en Terre Sainte Tout comme les chevaliers De Les chevaliers de Saint-Jean De Jérusalem Les hospitaliers Et c'est aussi Grâce au royaume de Sicile Et au fait qu'on ait accepté Qu'il y ait des arabes Des docteurs arabes Les docteurs Les docteurs des rois Et des cons Et des ducs Qui étaient arabes Qu'on a amené En Europe De l'Ouest Plusieurs écrits Bon qui n'ont pas été repris Parce que l'église A dit que c'était des musulmans Du coup c'est pas bien Donc voilà Mais il y a eu beaucoup Enfin les rois On regarde hein Les rois Il y en a très peu Qui sont morts jeunes Les rois ils sont tous morts C'est tous très bien traité Ne vous inquiétez pas Le niveau de vie Le niveau de vie En royaume de Sicile On était mille fois mieux Qu'en niveau de vie La Sicile était incroyablement riche Déjà parce que Entre les oliviers Les citrons La production de citrons En Sicile En Espagne Ça avait pas encore explosé La production de citrons Mais la Sicile Était un des premiers fournisseurs De citrons en Europe Et Palerme Et Syracuse C'était les citronniers De Syracuse et de Palerme C'était une source De richesse dingue Donc euh Ouais bah c'était un sujet intéressant Est-ce que vous avez des questions Dans le chat Est-ce que vous voulez Qu'on cause un peu Est-ce que vous avez J'ai fait du peu que j'ai pu Non tu sais Très bonne présentation C'est pas un sujet qui est connu Parce qu'au même moment On se focalise souvent sur les croisades Alors que les normands Font partie de la croisade Mais moi je connaissais Je connaissais juste A travers beaucoup de sources Mais j'ai jamais rien lu De concret sur le sujet Donc dès que je pourrais Dès que j'aurai de l'argent de nouveau J'ai plein de listes de bouquins A acheter Avec tous les gens qui passent Ils proposent des très très bons livres C'est une belle saga En plus Vu que l'auteur Se sert beaucoup d'écrit De contemporain Normalement Notamment Pardon Pour Romand de la croisade Avec Anne de Comen Et il décrit parfaitement Les normands Enfin c'est Mais Après il y a vraiment Des trucs aussi romancés C'est un roman à la base Il y a beaucoup D'inspiration historique Mais beaucoup de romans Qui récupère le royaume À sa chute ? Qu'est-ce qu'il advient Du royaume de Bah tu l'as dit L'Aragon Le nouvel Aragon Mais on est au 13ème On est au 13ème Quasiment Donc Alors Attends Attends Que je l'ai en plus Merde Je l'ai noté là Où est-ce qu'il est ? Alors Attends Attends Euh Le royaume de Sicile Alors là Il y a un Royaume des deux Siciles Alors c'est Ben non c'est Bon La maison de Owen Staufen Tu connais ? Oui C'est des Owen Staufen Qui se retrouvent En Sicile Oui Putain d'accord Juste après En fait Ben Constance Frédéric Mais c'est ça C'est que Ils sont Les héritiers les plus proches C'est les familles germaniques Qui se sont mariés Avec la fille De La fille de De Roger II Et oui Et à un moment donné Le royaume de Sicile Va subir une invasion Française De la part de la maison d'Anjou Ah oui la maison d'Anjou La maison d'Anjou Ils ont un claim sur Naples Ils ont un claim sur le royaume de Naples Du coup Maison d'Anjou viendra Elle durera pas très longtemps Et après c'est Après la maison d'Anjou Que là c'est La maison D'Aragon Qui Qui reprend Avec l'accord du pape Alors ce qu'offrant Frédéric II Il a pas conquis la Sicile Il l'a peut-être conquis militairement Mais il avait C'était Il avait des revendications Via sa famille Sur le royaume de Sicile En fait C'est pas qu'il l'a conquise Pour le plaisir C'est qu'il avait Il était un des héritiers potentiels Du royaume C'est ça Pardon Après j'ai vu une question On me demandait Pourquoi les normands Se sont focalisés sur Byzance Mais à l'époque Byzance Les gens s'en rendent pas compte C'est le coeur du monde C'est le coeur du monde C'est le coeur du monde Byzance C'est le coeur économique Et c'est le coeur du monde civilisé Faut imaginer la tête des francs Paris Au 11ème siècle C'est un petit village de merde Byzance à côté C'est la plus grande ville A part Bon on compte pas l'Asie Mais c'est la plus grande ville d'Europe Faut imaginer la taille des murs De Byzance Quand les barons francs Ils arrivent devant Byzance Ils sont Nom de dieu Qu'est-ce que c'est que ça Et c'est pas juste Y'a tout Et les gens c'est des érudits Genre J'ai un super bouquin sur Byzance Mais ça débattait dans la rue De politique D'érudition C'était une ville Incroyablement lettrée Byzance Donc oui c'est pour ça Les normands étaient Un peu jaloux De Étaient fascinés par Byzance Ils voyaient ça comme un joyau Comme une Et ils s'en foutaient du reste Jérusalem c'était une petite ville de merde A côté Ils s'en foutaient de Jérusalem Jérusalem c'était une C'était pas une grande ville Jérusalem C'était juste l'aspect religieux Qui la rendait Fascinante Pour beaucoup Mais les normands Ce qu'ils voulaient C'était le pognon Et la classe C'est pour ça qu'ils ont gardé Antioche Pour faire chier les Byzantins C'est quoi ton bouquin Pépé Je suis très intéressé Sur Byzance Alors Mon bouquin sur Byzance En fait C'est un bouquin De tous les Basileus Donc en fait C'est une espèce Un guide De tous les Basileus Et en même temps Il traite un petit peu De la vie sociale Byzantine Et on voit D'où viennent tous les Basileus Entre les garçons d'étape Qui finissent Basileus L'autre putain Qui finit Basileus Donc en fait En même temps Il traite un peu De l'aspect social Militaro Militaire Les relations surtout Avec les Bulgares Qui ont été très compliquées Les relations avec la garde varangienne Qui a beaucoup évolué Dans sa création C'est très très intéressant Je te dirais ça en privé Galpin Je l'ai pas sous la main Il est dans ma bibliothèque Le bouquin Et il y a aussi Une question Enfin Il y a des gens Qui se demandent Pourquoi Les Normands Même après avoir cassé La tronche aux Byzantins Plusieurs fois Se sont pas installés En Grèce C'est que la Grèce A ce moment là C'est le bordel C'est pas très unifié Les gens essaient tous D'être indépendants Il y a eu Comment s'appelle ça Des desplotes Un peu partout C'est pas un Et puis c'est la Grèce A ce moment là C'est à côté Si t'as des terres là bas Bah tu peux pas en fait Vraiment t'implanter T'as l'empire juste à côté Toi Ton royaume à toi Il est de l'autre côté de la mer Si tu te fais attaquer Faut traverser Tant que tu traverses Et la terre en Grèce Est pas forcément riche La terre est pauvre Il y a des oliviers C'est tout Voilà La terre est pauvre en Grèce Par exemple En 1204 Je vais vous donner un exemple En 1204 Quand les latins Donc ont détourné la croisade Quand Venise a détourné la croisade Et les latins Donc on a eu des basileus latins Francs Venise Vous vous êtes jamais demandé Pourquoi Venise A pas pris de grosses terres En Ils ont pris Negroponte Ils ont pris Des petits comptoirs Commerciaux côtiers Mais ils ont jamais voulu De grosses terres Ils ont laissé ça au baron franc Parce que c'était pauvre As fuck C'était pauvre As fuck Ils en voulaient pas Venise Et La Grèce N'était pas particulièrement riche Elle était pas riche la Grèce Comparé à certaines provinces D'Anatolie La Grèce était pauvre Ou à l'Italie La Grèce était très pauvre Le C'était pas intéressant D'aller se poser en Italie Par contre les Vénitiens Ont été malins Ils se sont posés A des comptoirs commerciaux Extrêmement importants Donc Sur ça Ils ont été très malins Ouais bien sûr C'est ce qu'on nous dit La Grèce n'a jamais été bonne Pour s'installer C'est bien pour ça Que les Grecs sont aussi partis En Italie Pendant l'Antiquité Bien sûr On avait des énormes colonies grecques Syracuse Est une ville grecque à la base Tout le sud de l'Italie Était grec Donc voilà Merci beaucoup pour la présentation Ça me faisait très plaisir D'avoir un sujet Sur les Normands Alors je vous préviens La Foire au Livre Je suis déjà booké Jusqu'au 1er Jusqu'au 1er mai Donc on a encore Un programme de rempli Pour les deux prochaines semaines Donc merci beaucoup à toi D'être venu C'est un sujet super intéressant Qui est méconnu Donc en tout cas En plus tu m'as donné Une liste des bouquins achetés Pour ceux qui veulent voir A quoi les bouquins ressemblent Vous regardez en bas Je vous ai mis le lien Amazon Du bouquin Vous verrez un peu A quoi ressemble cette série Donc grand merci à toi Straken Pour ta présentation C'était vraiment chouette Et c'était carré C'est jamais facile De présenter des bouquins Des romans Et des romans Des romans historiques Plus que des études historiques Comme souvent je lis Mais au final Tu l'as fait très bien Et la semaine dernière Galpin l'a fait très bien aussi Sur Il y a deux semaines Galpin l'a fait très bien Sur les Sur Napoléon La campagne de 1814 Le 1814 pardon Donc au final Si vous avez Des romans historiques Que vous voulez présenter Et qui rentrent bien Dans le cadre D'une époque historique intéressante Moi je suis très content De vous avoir aussi Donc grand merci à toi Straken Tu as fait du beau travail Tu as fait du beau travail Je pense qu'il y avait Beaucoup qui connaissaient Pas les normands Donc maintenant Vous avez un peu Une idée de Qui étaient les normands Comment ils sont arrivés Un peu par accident Se sont implantés On fait un royaume Et en plus On mis une merde noire Sur l'empire byzantin Et jusque dans les croisades Où ils ont Probablement Aidé indirectement A la chute A l'affaiblissement De l'empire byzantin Et à la chute Des états latins Il faut dire Ils ont jamais envoyé D'hommes A la rescousse De Jérusalem Oh non Ils sont battus Des couilles Antioche Antioche a pas bougé Le petit doigt Pour aider Jérusalem Ils avaient leurs Proves affaires A gérer Et ils étaient aussi Très menacés Par ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Eh gavlof C'est le premier C'est le premier A avoir apporté L'idée De djihad Dans l'islam Le djihad N'existe pas Avant Sanghi Sanghi a dit Ça serait bien Qu'on apporte Une idée De guerre sainte Et Nouraldin L'a développé Tout comme Saladin Ces trois mecs Ont totalement Changé l'islam D'un point de vue Militaire Et ils ont unifié L'islam C'était la première fois Que l'islam Était unifié Sous une même bannière Entièrement À part le premier califat En même temps Ils se sont dit Ça marche pour les chrétiens Pourquoi ça ne marcherait pas Pour nous Damas était allié au franc Non Damas L'atabèque de Damas A peut-être eu Une alliance temporaire Mais ça a été Un des Les atabèques Donc l'atabèque Ce qu'on dit C'était un titre religieux Comme je dis L'islam n'était pas uni Donc vous aviez Sanghi était l'atabèque de Damas Et il a Il a bien fait chier Tous les croisés C'est Alep Je confonds Il y avait Alep Et Damas Il y avait un atabèque A Damas Et à Alep Il y en avait un autre Faudrait aller voir sur Google Je me prends toujours Les pieds dans le tapis Entre Alep et Damas Au niveau des titres religieux J'ai un bouquin Incroyable Sur la première croisade Que je recommande A tout le monde Je le ferai tôt ou tard Quand je pourrai Parce que Je m'étais dit Personne ne viendra présenter des livres Gaps m'avait dit Bah écoute Je viendrai présenter des bouquins Quand il y aura des trous Dans ton emploi du temps Et en fait Et la troisième croisade A fait le siège de Damas Absolument Bah les Mongols Ils sont arrivés Ils ont tout pris Voilà Damas Les Mongols Ils sont arrivés Et puis Et par exemple Jean Comen Était venu Via un accord Aider les barons francs A faire le siège De Damas Je crois Et il était arrivé Avec toute l'armée byzantine Au grand complet Une magnifique armée Jean Comen Donc le fils d'Alexis Comen Et il a trouvé Les barons francs Qui étaient ivre morts Dans les tentes Qui se moquaient de lui Et tout Et Jean Comen de rage A juste dit Démerdez vous A pris l'armée C'est tiré Vous avez vu ça Ils auraient pu prendre Damas Ils auraient pu prendre Damas Ça aurait été un énorme pas en avant Pour les états latins De se débarrasser de Damas Qui a été tout le temps Une épine dans leur cul Du début à la fin des croisades C'est pour vous dire A quel point Les barons francs étaient cons Oui enfin Les byzantins Ils ont été malins Plus d'une fois Parce que aussi Pendant la première croisade Lors d'un siège d'une ville Il y a une ville Qui s'est rendue Et les byzantins Sont arrivés les premiers le matin En mode Tailleau au vide Ils ont mis le drapeau Ils ont mis le drapeau C'est à nous Ils ont fermé les portes derrière Et les autres Ça faisait deux mois Qu'ils faisaient le siège Ils étaient là en mode Euh Attends c'est quoi cette mer Est-ce que c'était pas Nice Si c'est ça Gavlof C'est le siège de Nice C'est bien Nice C'est bien Nice C'est les latins Qui ont fait le siège Pour Byzance Et les mecs S'ont dit Ah bah c'est à nous C'est aussi un atabègue à Damas Donc il y avait Un atabègue à Damas Et un atabègue à Alep C'est ça Mais ouais Tsengi il me semble Que c'était C'était l'atabègue de Damas Ou d'Alep Putain je suis pas sûr Peut-être Alep Je confonds Mais j'ai un bouquin Incroyable sur les croisades Bon il fait 900 pages C'est une historienne Franco-russe Qui l'a écrite Elle a un nom Elle a un nom très russe Et Olga Olga Erebourg Ou quelque chose comme ça Le bouquin Il est incroyable C'est une étude sociologique De la France d'abord De pourquoi on a une croisade Pourquoi est-ce qu'on a Elle nous explique La situation sociologique Et économique de la France Et Le bouquin il est incroyable Je le lis une fois par an Parce que c'est un de mes livres de chevet D'ailleurs je pense que je vais le relire Parce que j'ai fini mon bouquin Sur De la guerre d'Espagne Donc Les Mongols J'ai lu récemment Donc maintenant je vais peut-être Relire Incroyable le livre Elle était alliée au France Voilà sauf que celui à Damas Avaient été alliée au France C'est ça Il y avait Alep et Damas Voilà Olga Olga Merci Galpin Olga c'est Perenska Je crois que c'est elle Et le livre il est incroyable Bon c'est un pavé de 900 pages Et c'est écrit petit Mais le livre il est incroyable Partout où je vais Quand je m'installe Quand je suis allé en Islande J'avais ce bouquin Dans mon sac Genre J'ai tout le temps ce livre C'est un kilo 5 Non mais C'est un énorme livre Mais il est incroyable Attendez je vais essayer De vous trouver rapidement Le bouquin Est-ce que quand tu l'ouvres Ca fait comme les livres Les vieux livres Moyen-Géo Limite Limite La poussière La première croisade Hop je vais juste mettre ça Hop Non Livre Hop hop Images J'ai trouvé Je l'ai vu Je l'ai vu passer Je l'ai vu passer Mon fucking livre Non Ah putain non Je me suis trompé La première croisade Attends Je vais Je vais mettre ce que Nommé Galpin Bah non le problème Léo C'est que Tous mes spots De la foire aux livres Sont réservés Les gens veulent présenter Des bouquins C'est ça Galpin On parle du même livre Galpin On parle du même bouquin Putain Je trouve pas le titre J'arrive pas à le trouver En image malheureusement Dommage Et le mien est tellement abîmé Qu'il ressemble absolument Plus à rien Mais c'est un bouquin incroyable Si vous arrivez à le trouver C'est le bouquin Sur les croisades C'est la bible De la première croisade Vraiment le bouquin Vendredi prochain C'est quoi le programme ? Très bonne question J'ai été forcé de me faire un planning Tellement j'avais de demandes Et en plus J'ai réussi à me louper Sur quelqu'un qui devait passer La semaine prochaine Et qui passera dans deux semaines Alors la semaine prochaine Il me semble qu'on a Hans Qui va venir nous présenter Deux bouquins Donc il va faire deux bouquins En une session Et il va nous venir nous présenter Deux bouquins Sur la guerre d'Indochine Planning Voilà Donc on a l'histoire De la guerre d'Indochine Du général Yves Gras Et de l'autre côté De l'autre côté de l'eau De Dominique de Lamotte Donc il traite De De la De la guerre d'Indochine Et on a Nicolas Qui viendra nous parler Je crois D'un bouquin Qu'il a traité Pour sa thèse Sur le Bah voilà C'est toi qui as été décalé Ah oui Désolé Martin Désolé Bah tu passeras avec Galpin Qui est aussi sur le chat Donc on fera une soirée Napoléonienne Et les malgrés nous Le sujet Les malgrés nous Donc la semaine prochaine On aura les malgrés nous Et deux bouquins Sur la guerre d'Indochine Et la semaine d'après Le 1er mai On aura Martin Qui passera en premier Qui nous parlera D'un super bouquin En tout cas Les critiques ont l'air bonnes Et Galpin m'en a dit du bien Sur la campagne de Russie De Napoléon Et Et après Galpin passera Et nous parlera D'un bouquin Sur les 100 jours Donc on va faire une soirée Napoléonienne Le 1er mai Voilà C'est le programme Donc si vous avez Des trucs Si vous voulez Présenter des bouquins Bah le prochain spot Ca sera le 8 mai Ah bah Curacier Si tu veux passer le 8 mai Je te book Ca me fera plaisir De t'avoir En plus La logistique US En 44 C'est extrêmement intéressant Extrêmement intéressant Je serais très intéressé Par voir Quel bouquin c'est Curacier déjà Quel bouquin Ah bah parfait Si Curacier veut faire Un bouquin Sur la logistique US En 44 Pour le 8 mai C'est parfait Tu me tiens au jus Curacier Mais je serais enchanté De t'avoir sur un bouquin Sur la seconde guerre mondiale La Red Bull Express De Nicolas Bah ah putain La Red Bull Express En plus c'est super intéressant C'est ok pour moi Bah je te book 8 mai 8 mai T'as ton spot 8 mai 20h Bah tu vois un peu le format Donc t'es en roue libre Tu me trouves un moyen De me contacter Sur Facebook Sur Sur Steam Discord Et t'hésites pas A m'envoyer Toutes les photos Que tu veux Pour la doc Et tout ça Et après moi Je m'occupe de gérer ça Bon bah nous On va vous laisser là Parce que ça fait quand même Presque 2h30 Qu'on est en live Et j'ai pas encore Manger aujourd'hui Et je dois aller faire mon pain Donc le programme Demain Je ferai avec Ah Strakon Sera pas là malheureusement Vu que son PC Arrive pas à tenir Anneau Mais je finirai sûrement La game d'anneau Avec Oxo Et Oxo et la Frettengreen A 14h Et après Et après On fera du EU4 On continuera notre game De EU4 Avec 4 Redfish Et Egablof Donc moi Avec ma petite Norvège 4 Redfish Avec l'Empire Byzantin Et Egablof Avec sa gigantesque Si je présente Des livres introuvables Alors Egablof Je préférais que les gens Puissent quand même Potentiellement acheter le bouquin S'ils sont intéressés Egablof Et sa gigantesque Son gigantesque Monstre de Moravie Et dimanche On aura la game de SIF6 Et dimanche soir Pour les intéressés J'organise un petit quiz Sur la seconde guerre mondiale Un petit quiz 30 questions en live Donc vous aurez toutes les questions Qui apparaîtront directement Sur le stream Vous pouvez cliquer sur les réponses J'ai trouvé des outils Très sympas Qui fonctionnent Sur ce type de format Merci au gars de Mundu Saragox Qui m'a montré le trick Donc si vous voulez voir Si vous pensez être bon Sur la seconde guerre mondiale Et que vous avez des connaissances Rendez-vous à 20h On commencera à 20h 15h Dimanche soir Et je vous ai préparé 30 petites questions Sympathiques sur la zone de guerre mondiale Il y aura pour tous les niveaux Il y aura des questions faciles Il y aura des questions Beaucoup plus difficiles Vous aurez 20 secondes Pour répondre Il y aura toujours 4 réponses possibles Donc même si vous n'avez pas Vous aurez 25% de chance D'avoir la bonne réponse Plus vous répondez vite Plus vous aurez des points A vous de voir Si vous pensez Quand ces questions Dimanche Dimanche 20h Vu que je suis fauché Comme les blés en ce moment Vu la situation économique Donc il n'y aura que dalle en cadeau A part le fait que vous ayez la chance De montrer vos compétences aux autres Il y aura beaucoup de logistique Il y aura des questions Assez tricky Sur tous les camps Tous les théâtres d'opération J'ai pris très très large J'ai pas fait juste Le bon verabou que je suis De traiter de la taille Des canons allemands Embarqués sur le Fogwoof 190 J'ai vraiment parlé de tout Il y a tout Il y a tout Tous les fronts sont traités Tous les pays sont traités Et il y a même des questions Des trucs qui sont assez dingues Que peut-être beaucoup ne connaisseront pas Donc en même temps J'en profiter pour faire un petit cours d'histoire Et développer certaines réponses Intéressantes D'anecdotes et compagnie A chaque fois qu'il y aura une question Voilà Le question pour un champion Ouais Camille Pépé le perse Bon On va s'arrêter là Rendez-vous demain Pour ceux qui veulent voir du gaming Merci d'avoir été aussi nombreux Merci à EgaVlof Et à Strakhen Pour leur présentation C'était extrêmement intéressant Voilà en cas j'ai appris beaucoup de choses Donc je suis très content D'apprendre des choses Et j'ai pas tant que ça de boulot à faire Ce qui est encore mieux C'est eux qui bossent Puis moi Je viens faire l'animateur Merci à tous Merci à mes deux intervenants Et puis passez une bonne soirée Et puis rendez-vous dans les prochains jours Et ceux qui veulent faire que de la culture Rendez-vous dimanche soir Pour mon petit quiz J'espère qu'il y aura du monde Qu'on s'amuse un petit peu Ciao ciao tout le monde Ciao ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde Bon